Bonjour YouTube, je lance la VOD. Ce soir donc, mesdames et messieurs, on va parler de ce qui va venir sur la chaîne, parce qu'évidemment le planning évolue. Je vous ai déjà annoncé, il y a l'overbrawl qui va avoir lieu. D'ailleurs, hier soir, on s'est entraîné sur l'overbrawl. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'overbrawl, ça a lieu dimanche, lundi, mardi prochain. Quoi que non, c'est lundi et mardi, pardon, pas dimanche. C'est lundi et mardi. Dimanche, ce deux vrais stream, on est encore en train de voir ce qu'on fait. Je voulais faire une soirée Dawn of War 2 dimanche, mais ce n'est pas encore sûr qu'on puisse le faire. Donc je vous tiens au courant pour dimanche, ne vous inquiétez pas. Mais il y aura l'overbrawl, lundi et mardi. Ça se jouera sur Valorent, ça se jouera sur Darwin Project, sur Grip et... Merde, j'ai oublié le dernier. Putain, j'oublie tout le dernier. J'étais bien parti là. C'est lequel le dernier ? Mais merde alors, c'est lequel le dernier ? Vous savez, vous ? C'est ce mec, il demande sur chat, il demande sur chat. Merde alors, c'est quoi le dernier jeu ? Damn it, damn it. Je ne sais plus c'est quoi le dernier jeu, ça doit être un très bon jeu. J'ai déjà dit Darwin Project. Il n'y aura pas de RTS cette année parce que les gens, ils ont whiné. Apparemment, il y avait trop de RTS. Non mais bon, je peux comprendre, je peux comprendre. Non, il n'y aura pas Overwatch. Il y a autre chose, il y avait autre chose. Je ne sais plus, bref. Je redemanderai à Event ici, il est au courant. Mais en bref, ça, ce sera lundi et mardi. Donc, j'espère vous voir nombreux. Je suis dans l'équipe de Deguin, donc on devrait gagner. Parce que Deguin, bon, il est fort à tous les jeux. Et du coup, voilà. Le retour du T-shirt de l'angoisse, attention parce que Bliggy dit, attention. Ça ne me plaît pas ce que je lis. Ça ne me plaît pas beaucoup. Non, il n'y a pas de Rocket League. Non, non, non. Mais c'est terrible. Attendez, c'est quel jeu ? Non, il faut que je vois. Ce n'est pas sérieux. Il faut que je vois tout de suite sur quel jeu ça se joue. Il faut que je vois tout de suite. Ouais. Merde. Ah, Grip ! Je ne l'ai pas dit. C'est sur Grip. Si, je l'ai dit ou pas ? Attendez, Grip, Darwin Project, Valorant. Et si, je l'ai dit. Non mais si, je l'ai dit, non ? Attends, j'ai dit quoi d'autre ? Oh la vache. Oh, ça commence bien ce live. Je n'ai plus du tout de mémoire. Goldfit ! Non, si, j'avais dit Grip. C'est Goldfit. Oh putain, oui, on va jouer à Goldfit. Adieu. A l'aide. C'est sur Goldfit. Ah oui, c'est sur Goldfit. C'est pour ça que je l'avais oublié. Mon cerveau avait décidé de ne pas y penser. Et du coup, de l'oublier. Mais oui, oui, c'est sur Goldfit qu'on va jouer aussi. Ah, à l'aide. Donc voilà, on va faire du Goldfit. Un jeu que j'adore. Vraiment. Pas du tout. Et non, il n'y aura pas de Tatar malheureusement. En fait, Age of Empires, à chaque fois, je force de ouf pour ce qu'il y en ait. Et le problème, c'est qu'on est peu à maîtriser les arts secrets de Age of Empires. Parce que ça requiert un cerveau quand même. Five head. Il faut un cerveau big brain pour jouer à Age of Empires. Et bon, à la base, on est une bande de potes qui venons d'Overwatch. Donc forcément, il y en a beaucoup. Donc, on ne peut pas jouer à Age of Empires parce que c'est pas assez big brain le reste des joueurs. Du coup, en général, on est quoi ? 3-4 max à maîtriser les arcanes de ce jeu. Ce qui fait que, bon, voilà, les RTS, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Ça requiert le jeu aussi, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais bref. En gros, il n'y aura pas de RTS cette année parce que, bon, voilà, les gens en ont eu marre. Moi, je ne force pas. Je ne force pas. La grippe, c'est pas en hiver. Lol. Non, la grippe, c'est le jeu de voiture. En plus, apparemment, il y a une voiture sponsor Alienware. Parfait pour moi, ça. Bref, en gros, on va jouer à ces jeux-là. Donc, ça sera lundi et mardi. Je pense qu'on va bien se marrer. Hier, on a fait un training Valorant. Oh boy. J'ai énormément trollé. Pour ceux qui étaient sur le live de dégain, j'étais dessus. On s'est trained ensemble. Je n'avais pas relancé le jeu depuis la bêta. Enfin, depuis que j'avais fait mes placements sur la bêta. Donc, j'ai découvert Reyna, la nouvelle map et tout. Un désastre. Un désastre. Sur la nouvelle map, j'en ai chié. Par contre, sur Bind, j'ai réussi à faire des kills. Mais ouais. Ouais. C'est très CS. Ça reste très CS. Enfin, bref. Mesdames et messieurs. Ça, c'est pour l'Overbrawl. Dimanche, je vous tiens au courant. Et ensuite, mesdames et messieurs. Et c'est là que ça devient incroyable. C'est qu'après l'Overbrawl, le 2 juillet, il y a un truc qui arrive, que je suis en train de vous préparer. Qui a l'air vraiment stylé. Et j'ai envie de vous le montrer maintenant. J'ai envie de vous... Pourquoi je prends... J'ai un vieil accent québécois qui vient de sortir. J'ai envie de vous le montrer maintenant. J'ai envie de vous montrer le trailer. Parce que le trailer est prêt. Le trailer est prêt. Jones a fait un trailer qui déchire. Donc, j'ai envie de vous le montrer. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes motivés pour voir ce trailer ? Parce que moi, je vous avoue que ça me... Voilà. Ton passage en joueur pro Valorant. Putain, mais merde. Mais non, mais du coup, c'est spoilé. C'est spoilé. C'est complètement spoilé. Il y a quelques oui. Pas des masses de oui. Ça ne spam pas des masses dans le chat, je trouve. Ça n'avait pas l'air très motivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous montre le trailer maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens, ils dorment. Je ne sais pas. On veut le chat de l'oclire à l'espace de deux minutes. Ce n'est pas un. Vidéo, projecteur allumé, popcorn prêt, j'attends. C'est bien ça. Ça, c'est bien. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Ce sera plus beau que ton t-shirt. Par contre, tu vas te faire banne toi. Tu te fais banne toi. Tu te fais banne toi. Bon. Mesdames et messieurs. Je coupe la musique. Je coupe la musique. Et je vous lance le trailer. Vous êtes prêts ? Ça va être bien. Ça va être bien en plus. Je vais vous expliquer après des trucs stylés. Oh, trop mal. Il arrive pour le bon moment. Allez, mesdames et messieurs. C'est au trailer. Oh là, quel moment incroyable. Bon, calmez-vous. Ce n'est pas non plus... Je ne suis pas en train de faire un The Event. Mais c'est cool. C'est cool. Et puis, en plus, je prépare des trucs stylés. Donc, ça devrait vous plaire. Bref, mesdames et messieurs. Sans plus tarder. Le trailer. ... Sous-titrage ST' 501 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 Pas du tout Sous-titrage ST' 501 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 Vas-y, vas-y, continue de DPS le healer, espèce d'idiot. Je dois l'healing. J'ai l'healing. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il meurt, hein. Hop là ! Oh, y'a quelqu'un, là ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il meurt, hein. Voilà. J'ai entendu le ploc-ploc-ploc-ploc-plim-ploum. Pouit ! Pouit ! Bon. Hop là ! On a une écho, en plus. Le payload heal pour rappel. Ouais, mais pas assez. J'avais besoin de plus que ça, là. C'était intolérable, là, le... Le heal payload, c'est une moitié de l'ousio, c'est ça ? Je crois, hein. Je crois que c'est ça. Oh, la hitbox de Echo, elle fait du bien. Quoi ? Iggy. Oh, je l'ai dodo ! Oh, c'est incroyable, je l'ai dodo ! Oh, non, c'est nul, ce que je viens de faire. Iggy. A l'aide. A l'aide. Secours. Il est mort. Ce slip en voile, il était trop beau. Je me suis dit, oh, j'ai eu le temps, là. J'ai eu le temps. Les gars ! Meurs pas, toi. Idiot. C'est bon, ça se passe, là ? Oh, ça se passe, là. Il va se prendre une petite antille de sa vie, là. Pas touché. C'est super. Oh, c'est gagné, tout ça. Ah, ben, bien joué à tous. Wall played. Let's go ! Oh, c'était pas mal, les deux dodos qu'on a fait, là. Sur le mec en haut et sur le Doomfist. Pouit, pouit ! Je suis le seul à trouver soldats 76 nuls. C'est pas nul, c'est différent. En gros. Non, c'est juste un peu... Oh là là, ça brûle, c'est tellement fort, Zarya. C'est tellement fort ! J'ai déjà testé les PC Shadow, ouais. J'ai déjà testé. Je pense que c'est encore trop tôt pour que ce soit vraiment bien. Mais ouais, j'ai déjà testé. Non mais si t'as une bonne aim, c'est bien, soldier. Mais c'est pas broken. C'est pas broken. Il manque de... Je sais pas. Il manque de oomph. Mais c'est sûr... Non mais en fait, en vrai, non, il manque de rien. Je dis n'importe quoi. C'est très bien, soldier. Si tu sais bien viser et que tu sais bien te positionner, tu peux être infernal. Faut juste le jouer contre les bonnes compos. Genre, jouer soldier contre du Doomfist, contre des compos rush et tout, c'est nul. Mais contre des Farah, des Echo, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. HC Meta ? Je sais pas. Les potes ? Hé ! Moi là ! Moi, je suis plus un expert du jeu. Moi, je m'y connais mieux dans la méta de qu'est-ce qui se joue plutôt en Dark Elf contre O-Elf en tournoi Total War que de ce qui se joue en Master sur Overwatch. Donc, me poser deux questions sur la méta. En vrai, je sais pas quelle est la méta. Vraiment. T'as sub ton best-of 22 ? Je ne le trouve pas. Ah non, il n'est pas supprimé le best-of 22. Attendez, le best-of 22, c'est lequel ? Non, il n'est pas supprimé quand même. Attendez, le best-of 22. Non, mais c'est celui où il y a Yennefer, où on voit les fesses de Yennefer sur la vignette. C'est celui-là ? Non, mais il n'a pas été supprimé le 22. No way. Mais non, il est là, je le vois. D'ailleurs, c'est abusé. Franchement, c'est abusé parce que je me le suis fait. Je me le suis fait démonétiser ce best-of. Je me le suis fait démonétiser. Regardez. Zoom. Zoom. Ça, c'est la vignette. Je me le suis fait démonétiser. C'est abusé. C'est abusé. On voit juste ma tête et on voit un tout petit peu le bas du cul. Je me le suis fait démonétiser. Je me le suis fait démonétiser. Je trouve ça abusé. Je trouve ça juste abusé. C'est enfable. Non, non, mais le best-of-22, il est toujours en ligne. Oui, le haut, oui. Juste le haut. Tu n'as que niveau 500 ? Ben oui, écoute. Pendant ce temps, la belle des films qui brasse masse pognon sur YouTube. Je ne suis pas sûr qu'elle brasse masse pognon avec son fameux clip. Là, c'est un délire. YouTube pense que tu as une tête de cul. Merci, Petri. Ça fait plaisir. I'll drink to that. Merci beaucoup. Non, mais elle ne brasse pas de sa vidéo sur YouTube. C'est ça que je suis en train de te dire. Genre, elle ne brasse pas de la monétisation de sa vidéo qui est inexistante sur YouTube, en fait. Genre, c'est impossible que sa vidéo soit monétisée, Abel Delphine. Impossible. Je vais ban Ward, annonce, je le sens. Vous l'avez mis dans le titre, les modos ? Est-ce que vous avez mis dans le titre que l'annonce a été faite ? Parce qu'après, je fais une annonce à 20h. Je dis annonce à 20h et les gens... Les gens, ils arrivent à... Presque 21h, ils sont en mode. Alors, c'est quoi l'annonce ? Pensant que personne n'a posé cette question avant... C'est vrai que c'est un peu dur. C'est un peu rude. Non, mais oui, mais l'autre... Non, mais après... Non, mais moi, je te parlais juste de la monétisation de sa vidéo. Parce qu'en fait, dès qu'une vidéo a des éléments un peu suggestifs... Ça se fait démonétiser direct. Direct. Oui, je l'ai mis, mais personne ne lit. Il faut lire les votes. Bon, lui, par contre, a l'aide. Plus de bruit de clavier, il y a déjà le mien. Qu'est-ce que ça ? J'ai entendu beaucoup de cliquants. Bon, exclamation, annonce, du coup, qui est spammé dans le chat actuellement. Quelle horreur. Oh, nice. Oh. Non, j'ai cru. J'ai cru que j'allais la dodo, ça aurait été reproyable. C'était my time to shine. Elle est où, là, widow ? Elle est pas là ? Elle est partie où ? Elle est morte. Je suis un peu lent, hein. Un peu lent à piger. Ah, il y a Lady. Lady s'énerve. Lady s'énerve. Pour une exclamation, pas d'annonce. Comment... T'sais, bah, comment vous faites, Dariel, quand Zera fait une annonce comme ça ? Le chat se fait spammé en permanence aussi, non ? Vous devez avoir le même problème, en vrai. Je me pose la question. Ah, saloperie, putain, j'étais derrière le mur. On met un sub mode, on a une commande qui tourne toutes les 5 minutes. Ok. Oh, vraiment, quoi ? Non. A l'aide. Gloopop. Gloopop. A l'aide. Ok. Il va falloir faire gaffe à cette widow. Oh, non. Je pensais que c'était plus loin. Get. Ah, casse-toi. Get. Après, il y a H-Wido en face. J'ai envie de péter un câble. Peer pic. Insupportable de jouer contre ça. Donc, ces saloperies, là, qui te cliquent dessus. Mais comment il prend autant cher notre... Putain, mais vraiment... Oh, non, j'ai plus mon dodo. Ah, non, I've sleep. Sorry for me. Mais cassez-vous les hitscans, ça rend fou, putain. Regardez-là, ils sont en peloton d'exécution, assis sur leur cul, et ils me tire dessus. Personne ne s'en occupe chez nous. Je n'ai pas de space, parce que les hitscans. Quelqu'un doit s'en occupe. Il faut s'en occupe. Il faut s'en occupe là, regardez. Il a pris la mode. J'aime bien. Oh, nice, 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 bouge, 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 bouge. C'est quoi ce bruit ? C'est que c'est de merde. Il y avait un bruit de micro-ondes derrière moi. Chier, 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 chier. Oh, non, j'aurais dû la tuer. Je suis collé dans un poids. Je suis en mode à l'aide. Aidez-moi. Non, il n'y a personne par là. Je fais trop de pre-shot, là. Nice, walk-night. C'était le rayon de Simatra, on est d'accord. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est, ça ? Je n'ai pas peur. Merci, Warlord Gecko, pour les 300 bits. Je suis en train de regarder tes VODs The Last of Us, et je me suis rendu compte de quelque chose. Joël et sa fille se font... Attention, spoiler, The Last of Us ! Joël et sa fille se font blesser tous les deux au ventre à cause d'humains. Joël est sauvé par une jeune fille alors qu'il n'a pas pu sauver sa propre fille. Je trouve que l'ironie tragique est très marquante. Désolé pour le pavé, je kiffe vraiment ce que tu fais. Bonne soirée. Sauvé par une jeune fille alors qu'il n'a pas pu sauver sa... Oui, c'est vrai. Ah non, mais c'est bourré de sous-textes et de symboliques. Bien sûr. Bien sûr. En même temps, c'est la grande force du jeu. S'il n'y a plus ça, bon, ça reste un jeu assez classique. Vous pouvez dé-mute. Fin du spoiler ! Je fais des symboles. C'est quoi le symbole, le signe ? C'est quoi le signe pour dire fin du spoil ? C'est bon. C'est bon. Fin du spoiler. Une croix. Vous pouvez vous dé-mute. C'est bon, le signe du spoiler. C'est l'horreur. C'est bon. Marquez-le dans le chat, c'est bon, c'est fini les spoilers. Que je me mets là. Je pense que c'est une idée de merde de me mettre là, la widow elle me pique. Je vais me mettre là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ça ? Je crée que c'est un Winston, je suis là, il va vite. Quoi ? C'est que cette merde là. L'entrée de jeu quoi ? Non mais non, je suis trop con aussi moi. Je le waste. La flanking. Elle est là. Ok. Non mais putain, elle casse les couilles là où il... La widow, c'est mort ! Ça m'emmerde. Merci Perro, trop trop fort pour les 14 mois de soutien. Merci beaucoup. C'est tellement insupportable la pression que ça met. Genre la hache qui meurt instant, t'es en mode, bon bah ouais, je pouvais rien y faire. Je pouvais pas heal, je pouvais pas... Juste mon pote est mort quoi. Malgré le reste, derrière, il se fait rebuter. Terrible. Terrible, terrible scénario lui-ci. Mais putain, elle a un shield. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Il se fait shield, nano. Une soirée n'art, il a tout pour réussir dans la vie, là. Bon bah... Il est tout si pire, hein. Ça fait quoi de rejouer à la souris en 300 FPS ? Ah, c'est un bonheur. Mais putain, ils ont toujours des shields. Vas-y, allez, mourrez. Tuez-moi. Tuez-moi. Zarya, c'est trop fort. Trop fort, Zarya, je trouve. C'est vrai que je passe d'un extrême à l'autre. Je passe de The Last of Us à moins de 30 FPS, à Overwatch à 300 FPS. C'est un truc de fou, hein. Prochain sub-goal, je vois pas de ranked. Euh, non. C'est une idée de merde. C'est vraiment une idée de merde. Non, non, non. Jamais de la vie. Ah, non, 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 vraiment. C'est quoi mon DPS main ? Euh... Je dirais que... Le DPS que j'ai le plus étudié, c'est Sombra. Mais le DPS sur lequel je suis probablement le plus efficace, c'est Mei. Et après, Echo aussi. Mais mon vrai main, c'est Sombra. Mais c'est pas facile à jouer, Sombra. Moins de 30 FPS, The Last of Us 2 ? Franchement, il y a des moments, j'avais l'impression qu'il y avait moins de 30 FPS. Il y a des moments, c'est vraiment hardcore, le framerate, comme il galère. Est-ce qu'on me reverra jouer Echo ? Bah, ce soir, j'ai envie de chill en jouant Anna. Mais peut-être. Non, non, mais c'est pas une bonne idée, là, me rendre qu'elle de manette, c'est vraiment pas fun. J'ai déjà essayé de jouer à la manette Overwatch, c'est juste pas marrant, en fait. Enfin, vous allez juste voir un mec galérer, quoi. Et bon. Je galère déjà assez à jouer à la clavier-souris. Ah ouais, il y va. Oh, mais casse les couilles, elle, depuis son spawn. C'est trop fort. Attends, mais il visait déjà là, quoi ? Il savait déjà que j'étais là, lui ? C'est pas le réflexe que j'ai en revenant du spawner, Widow, honnêtement. Il avait pas son ult, en plus, hein. What the fuck ? Frérot, je vais regarder le replay, hein. Elle est chelou, cette Widow. Elle éclate depuis le début, tous nos autres... Ah, c'est peut-être juste un mec fort. Je vais regarder quand même là. Il s'est pris right shot encore, le mec, là ? Il m'a mis un cheat, il est sympa. Il m'a vu faire un petit troumba, là. D'ailleurs, je me posais la question. Ça se passe comment, niveau cheater, le début de Valorent, là ? Est-ce que l'anti-cheat fonctionne bien, par rapport à la bêta ? Je sais que pendant la bêta, il y avait beaucoup, beaucoup de cheaters. C'était un peu galère. La Widow, elle est où, là ? Allez, dégage, toi. Ah, non, non. Non. La Widow est morte. Non, elle va pas s'en sortir. Ah, elle a un shield, évidemment, casse les couilles. Ouais, c'est perdu, hein ? Il y a un bug exploité par les joueurs qui permet de tirer à travers les murs. Pas vu un seul perso. L'anti-cheat qui ruine le PC et qui marche même pas. Non, il marche, l'anti-cheat, arrêtez. Vu les très bons joueurs de CS, c'est difficile d'identifier les cheaters. Ah, ouais. Ça a l'air d'être OK, du coup. C'est cool, ça. Merci, Tartinomiel, pour les 10 mois de soutien. Merci à toi, bro. Hammer Kick aussi pour les 23 mois. Salut, tu aimes Nano des Genji ? Depuis tout à l'heure, je préfère Nano des Winston. Mais, ouais, ouais. Un bon Genji, moi, je suis chaud. Le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que nos DPS soient incroyables. En tout cas, les DPS adverses sont plus forts. Voilà. Voilà. Merci à le Coldery aussi pour les 8 mois de soutien. J-Bear. Nadu. Merci pour les 8 mois, Nadu. Merci beaucoup. Tentent plié pour le gift de sub à Shuji aussi. Saiban, Roxankun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Musiben aussi pour les 6 mois. Arconienne, Runban, Nerelle, Tonton Yuyus. Merci à toi. C'est quoi l'annonce ? Il faut lire. Il faut juste lire. Ça va aller, Chibre Optique. Il faut juste lire, ouvrir les yeux et réaliser que vous êtes genre des centaines à demander ça en boucle sur le chat. Ce qui est un peu relou à la longue. Voilà. Surtout quand on met les infos en évidence. Voilà. Pas méchant, hein. Mais juste... Il faut ouvrir les yeux. Tu ouvres les yeux et tu vas voir. Incroyable. Oula, oula. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ouais, mais j'ai fait de la merde, moi. La sombra, j'ai cru qu'il y avait une sombra dans mon dos. J'aurais pas dû regarder, là. J'ai un peu scro. Oh, j'ai le dos dans le mur. Voilà, c'est perdu. C'est perdu. On va passer à la next. A plus. Il faut juste lire le titre. Je nique que le braille. Quel dommage. Alors. J'ai regardé un peu. Est-ce que je compte refaire du Total War Free Kingdoms ? C'est pas pour le moment prévu. Ouais, non, globalement, c'était le... C'était leur jester, là. L'autre DPS, il plait un peu. C'était surtout lui qui était infernal. Rien de choquant pour le moment. Je pense pas qu'il est en haut, là. Bon, il s'est fait régler un stand, là. Bon, là, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Oh, la vache. Putain, le pire, c'est que c'était vraiment à ça d'être derrière le mur. Il était sale, ce kill. Putain, il se barre. C'est ouf. J'ai l'impression qu'il pue la merde. J'ai un peu l'impression qu'il soit ouf, le mec. Juste à un moment, il s'est trop énervé, quoi. Ah, il a vraiment rien d'exceptionnel. Ah non, mais attends, mais comment ça se fait qu'un mec comme ça nous a autant mis mal, là ? Il a l'air du père. Mais il ne touche rien, what the fuck. C'est vraiment lui qui nous a éclaté, là ? En fait, c'est pas que lui. Il n'y a pas que ça, je pense. Oh, il est... Oh, non, mais ouais. Attendez, je vais avancer un peu. Ah, sur l'attaque. Il a juste pas de cul, le mec, sur sa hache. Ah, et puis à chaque fois, il a les lignes où... Il a les lignes où les gens sont dans la merde, quoi. Ouais. Ça doit être les DPS de mon côté qui étaient claqués. Bon, ma foi. Très bien. Il faut que je l'aille aux toilettes. Terrible. Tu es aveugle ou quoi ? Il a mis vos tanks sur les genoux et pris quelques heals en pique. Et il était poké heal par ange. Ouais, je suis aveugle, du coup. Bah oui, Cogneur. Vas-y, je reviens. All right. All right. All right. ... 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 je suis là ! On a eu chaud là. Merci Yukios pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci Laznik aussi pour les 11 mois. Après avoir liquidé The Last of Us Part 2 de retour sur la base, ça te manquait Overwatch ? Bah écoute, de temps en temps c'est toujours sympa. Je ne vais pas dire que ça manquait désespérément. Overwatch me manquait de ouf quand j'ai traversé Valorant. Mais là, je ne sais pas, c'est cool de faire des petits lives où je discute beaucoup plus et j'interagis beaucoup plus avec le chat en faisant du Overwatch. J'aime bien. Ça va être de causer. Parce que là, The Last of Us Part 2, il n'y a vraiment pas eu du tout d'interaction avec le chat. On n'a pas du tout discuté. Du coup, c'est cool des petits lives comme ça de temps en temps. Est-ce que Overwatch 2 va bien marcher ? Je ne suis pas devin frérot. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas deviner. Oula, est-ce qu'il est-ce qu'il y a ? Ouh, j'ai cru que je l'avais. Fais le bordel, je ne sais plus qui il est. Ouh putain, la hanty a fait trop mal. Il y a du boulot. Mon gars, il y a du boulot depuis tout à l'heure. Mais merde, je pensais qu'il dépasserait sur moi. Merde. Non, je ne peux pas. J'ai complètement whiff mon slip. Putain, ça aime bien Dive en ce moment, j'ai l'impression. Deux games de suite là, Winston et tout. Les gens, ils ont bien poussés dans le tas. Disrespect a été ban de Twitch. Quoi ? Sérieux ? Pourquoi ? C'est fou, ça ? Sérieux ? Pourquoi il a été ban ? Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Pourtant, il est en mode chill sur Warzone depuis longtemps. Sérieusement. Pourquoi il a été ? C'est fou, ça, par contre. Ce n'est pas lié au mouvement sur Twitter actuellement, non ? Non mais... Il est là encore filmé dans les toilettes ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, par contre, les haches qui se font règle au début du fight, je commence à en avoir un peu marre. Allez. Les gars, ça. Je me demande ce qui s'est passé. C'est sûrement pour DMCA ? Non mais no way. Il n'y a pas eu encore un seul ban lié au DMCA. J'y crois pas. Les DMCA, il y a des gens qui ont eu plusieurs avertissements mais qui n'ont toujours pas été bannes. Par contre, s'il y a un truc... Vous imaginez ? Une chaîne comme celle de Disrespect qui se fait ban pour DMCA ? Sur des clips en plus rétroactifs. Et le pire, c'est qu'il normalement... Oh, vas-y. Oh, mais espèce de gamin. Oh, putain. A l'aide. Mais putain ! J'en ai marre ! J'arrive pas, j'arrive pas à lui mettre ses dodo. A chaque fois, je le loupe de ça. F***ing way club, dude. Hello, dude. Tu f*** le bon 1st point ? F*** le bon 2st point ? F*** le bon 2st point ? F*** le bon 2st point c'est par rapport au copyright, au droit d'auteur des musiques et tout. Et on est quasi, quasiment tous les streamers, tous les streamers populaires ont au moins une fois passé de la musique copyright. en fait. Oh, mais c'est terrible en fait. Ils sont tellement tous free. Catastrophe. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Comment je fais pour parager ? C'est pas trop compliqué. Plus intéressé par... Adieu. Je suis mort. C'est ouf, ça. Si MV peut se faire strike sur Youtube pour l'utilisation de musique de Xavier Dang, alors un ban pour DMCA sur Twitch est probable. Non mais un ban, vous vous rendez compte ? Moi, je pense pas que c'est lié à ça. C'est confirmé que c'est bien ça ? La raison de son ban ? Attendez, est-ce qu'il la tweet ? Trop curieux. Un autre stream dans les toilettes ? Ah non, je pense clairement que c'est pas ça. C'est ouf. Mr. Disrespect. Ok. Il a rien tweeté. Y'a pas d'infos. On sait pas. Sa chaîne est inaccessible, on sait pas ce que c'est. Ok. Ouais, il a rien dit. Il a rien dit sur Twitter. For an unknown reason. Possible DMCA, pas plus d'infos. Putain, c'est fou, ça. Quelle pourrait être la raison ? Surtout qu'en ce moment, il faisait rien de... Bah, il faisait du Warzone, quoi. Je crois que c'est ça. Je regarde de temps en temps Dr. Disrespect. J'aime bien son goût pour la mise en scène. On peut aimer ou pas aimer le personnage, l'humain, etc., ce qu'il a pu faire. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il bosse vraiment énormément son stream. Tu sais, c'est pas juste un mec qui stream en allumant sa webcam dégueu dans un coin et... Et voilà, quoi. Genre, il essaie vraiment de faire une valeur ajoutée. Du coup, je regarde régulièrement ce qu'il fait. Je trouve que c'est assez inspirant ce qu'il essaie de faire en termes de scène et tout. Indépendamment de tout ce qu'il peut faire en tant qu'humain. Voilà. Ouais, les intros de stream sont folles. Les intros de stream, elles font rêver. Les intros de stream, en plus, c'est vraiment plusieurs artistes qui bossent dessus, quoi. C'est pas juste un mec qui lui fait ça. Et puis, c'est des mecs trop forts. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ton perruque, c'est pas la même chose. Il a pas le même look. Ils ont été spawnés, donc... Be careful. Un peu comme Locke. Au début, Locke ressemblait beaucoup dans son style à Dr. Mais maintenant, Locke, il a vraiment son style à lui. Je dirais que Locke est plus similaire à XQC Que à Dr. maintenant. C'est un mix, en fait. Je dirais. Hi, Blitz. Je trouve, Nana. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, on va. Ok, on va. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 3. Hog, 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 on the right. Doc, doc, excuse-moi. Ce mix de l'enfer. Ouais, bon, après... Tis, c'est un mix qui marche bien. Pas mal. L'hyperactivité de XQC, le skill et le goût pour le FPS trial de Doc. Et aussi pour le personnage un peu... Un peu unique. Un peu unique. Avec son univers un peu unique. Ah, le chat de XQC. Bah, clairement, c'est un peu le nouveau Forsen quoi, XQC en terme de chat. Clairement, si vous voulez avoir une discussion, c'est pas le genre d'endroit qui marche quoi. Elle l'a réveillé, voilà. Je l'ai détesté. J'aurais dû lui dire que j'allais le dodo. Et elle l'a éveillé. Allah. Adieu. Tu trouves que Dr.DressySpec, c'est l'alter ego anglophone de Loc ? Moi, je dirais pas que c'est l'alter ego. Je pense qu'on pouvait dire ça avant. Mais moi, je pense que Loc, au fur et à mesure, il s'est vraiment fait son propre style. C'était ? C'est parti. Question ? C'est parti. 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 Genji sur moi ! Genji sur moi ! Genji. Genji ! Genji pour moi. Il est parti. C'est parti. Il y a un. Il y a un. Il y a un man. Genji encore. T'aurait dû utiliser mon aros. Je pensais que mon équipe s'en sortirait mais apparemment. Merci Matmul pour les 5 gifs de subs, merci beaucoup l'ami. Merci à toi. Merci Rem aussi pour le prime, bienvenue Fab Mads pour les 15 mois. Nostal, merci pour les 10 mois, j'ai un move. J'ai un move. Vous avez beaucoup m'entendre dire ça quand j'ai joué à Valorant pour l'Over Brawl. J'ai rejoué à Valorant en stream par contre ça c'est quand même... Quand même les sacrifices que je fais pour les potes. Ok monke, un d'entre vous est prêt. Je peux nano vous. Merci. Merci à moi. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de contest? Non, non, pas du tout. Bob, fais quelque chose. C'est bon, Bob, c'est bon. Oh non. Fais chier. J'aurais dû essayer le dodo. Il y a combien d'HP? Il y a 1, je suis pas sur 1 frère. C'est bon. Merci Snow Sway pour le Prime. Ludo aussi pour les 17 mois. Ok, perso j'y arrive pas, je trouve qu'il passe 100 ans à gueuler et rager. Je pense que je serais pas forcément fan si je le connaissais pas et rêve. Mais vu que c'est un hyper bon ami, Bloc. Ah, fuck. Elle m'a battu. Moi j'aime bien regarder régulièrement. Et c'est vrai que quand tu veux du calme, c'est pas le stream qu'il faut aller quoi. Ça dépend ce que tu cherches en fait. Juste t'attends, tu n'as pas d'abonnage. Le sponsor ne va pas d'abonnage. Tu n'as pas d'abonnage. Tu as un jeu en vue à très tard dans les next months. Va voir sur mon Twitter, je viens de faire une petite annonce. Je viens de faire une petite annonce. Ce que j'aime bien XQZ. Je trouve que... Je trouve qu'il a... Il est... Un peu dur à comprendre. Genre il parle vraiment trop vite pour moi. How am I not gonna get healed dude? I was already healing the others. Et je le trouve un peu trop vulgaire. Mais il a l'air... Il doit pas l'air méchant. Il a l'air sympa. On l'avait vu à la World Cup. C'était marrant parce que... À la World Cup Overwatch, la Team Canada était juste à quoi... La Team Canada était juste... Ouais, nice, thanks. C'est Dodo Genji ! Il y a des soeurs... Je crois qu'il se faisait réveiller quoi qu'il arrive. Je parle rien là. Mais euh... C'était trop marrant parce qu'en gros, t'avais l'équipe de France qui jouait. Et l'équipe Canada juste derrière. Et dès qu'XQZ il gueulait, t'avais les joueurs français qui faisaient enfin Tiger, Félix ! Et vu que Félix, donc XQZ, il parle... Il parle français et il... Je sais pas si les Québécois, mais en tout cas, il parle français. Il parle français. Je n'ai pas de nano. Du coup, c'était trop marrant parce que... Il m'y chiait dessus en permanence. Lui, il leur répondait et tout. Et bref, c'était marrant. C'était assez marrant l'ambiance qu'il y avait entre les Français et les Canadiens. Il est où la mode là ? Je comprends rien. Ok, la hache, elle a oublié de contest. Il répondait quoi ? Je ne sais plus ce qu'il leur répondait, mais bref, il se chiait dessus quoi. Il s'insultait. Mais c'était genre Unko, Unko, AKM et tout, qui lui chiait dessus. C'était très marrant. Tu conseilles... Quelle Total War pour débuter ? Le 2. Quoi qu'il arrive, prends le 2. Prends pas le 1. C'était amical quand même ? Oui, c'était amical. Mais il se trash talkait quoi, mais c'était amical quand même. Il vient de Laval. Ok. Ok, ok. Merci Rem pour le Prime, c'est bienvenu à toi. Fab Mads aussi pour les 15 mois. Merci à toi. Merci Lude. Pour les 17 mois. J'imagine Unko, ce event avec MV. Ah non, avec... Quoi ? Avec MV ou Lock ? Je ne vois pas trop le rapport, mais... Ok. À quand le prochain Master Clash ? Ah, alors ça... Bah, ce sera un événement en studio. Et avec la situation Covid, bon, on évite un peu. Je crois qu'on va... On va peut-être reprendre les Casts Overwatch League en studio. Je ne sais pas quand. On verra. On verra auquel je participerai. Tu penses quoi de The Last of Us 2 ? J'ai déjà dit ce que j'en pensais à la fin de mon Let's Play. Si tu veux voir mon avis, regarde la dernière VOD de stream. Et regarde quand je finis le jeu. Et je donne mon avis sur le jeu. Ah, laquelle de mes VOD, Samislas ? Tu peux regarder la campagne avec Troma, elle est très bien. Oh putain, nano. Elle était damage boost quoi. Tu as un shield ? Tu as un shield ? Nice, dude. Big time close. Pouvez-vous revenir pour que tu puisses un Hanna cette fois ? Hello ? Ryan ? Je l'ai pas mis sur... Non, sur Twitter j'ai linké le time de la VOD. J'ai juste linké le... le timecode. Je viens ici. Let's go. Thank you. Ok, nice, thanks man. Let's go. Push, 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 push. NG est low. So hard. Ok, GG. Adios. Le tank def. Unlocky. Yeah, tu n'as rien fait pour le jeu. Unlocky man. Round 3. Il est encore en promo toute la Loire. Sérieux ? GG pour l'organisation de la campagne Warmer. Info inintéressante. Titanfall 2 revient en force sur... T'as dit inintéressant hein, je lis ce que t'as écrit. Revient en force sur Steam avec une moyenne de 14k joueurs. Sérieux ? 14 000 joueurs sur Titanfall 2 en moyenne ? Ah mais oui, mais parce que ça y est, il est disposé sur Steam. Il y a les soldes d'été. Ah. Ah ouais. Est-ce que je suis toujours caster Overwatch League ? On va dire que je suis... Je suis caster Overwatch League en remplaçant. Et ils ont pas eu de moi. Ils ont pas eu besoin de moi. Du coup, techniquement oui. Là, cependant, concrètement non. Mais j'espère pouvoir caster Overwatch League en ces 4. Putain, j'avoue. La totalité de Total War Warhammer 2 pour 55 euros ? Sans déconner ? Sérieux ? Avec tous les DLC ? Tu veux dire Total War Warhammer 2 avec tous les DLC ? Même ceux du 1 ou pas ? Parce qu'attention, il y a les DLC du 1 aussi. Qui transitionne sur le 2. Ah, c'est huge ça par contre si c'est vrai. Tu me conseilles Total War Warhammer 2 ? Non, 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 pas du tout. Le prends pas, c'est un jeu de merde. Vraiment. Uniquement le 2. Ok. C'est marrant ça. Seulement pour le 2, pas le 1. Ah ouais. Ça c'est bien, n'empêche qu'ils décident de lâcher Origin. Ça je trouve ça trop cool. Trop, trop cool. Vraiment c'est une très bonne chose. Parce qu'Origin ça emmerde tout le monde. Personne aime Origin. Oh, adieu. On me, on me ! How many, how many ? I'm coming on out. Wait, 3, 2, 1. He's won if he is. Yeah, he literally won. Ok. GG, nice try. Ouais, on se course quand même. Y'en vient. Je voulais le tuer. Je voulais le tuer. Oh la la. Ah Titanfall 2, c'est incroyable. C'est incroyable ce jeu. On peut faire des custom games sur Titanfall 2. Genre faire des lobbies et tout avec que des gens qu'on connait. Ouais. Et il est pas trop cher. Ça pourrait être sympa de regarder une soirée avec plein de streamers sur Titanfall 2. C'est vraiment trop bien ce jeu. Ok. Il coûte que dalle. Ah j'avoue. Il coûte que dalle en plus. Ouais non, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Merci Skunk pour les 16 mois de soutien. Merci beaucoup. Ilhuom aussi, merci pour les 5 mois. Oh bon, on serait à beau pour la prochaine campagne Total War. Ah, ça fait plaisir. Merci Ilhuom. Merci Sunchan aussi pour les 4 mois. Je viens de voir l'annonce pour le 2 juillet. Malekith did nothing wrong. C'est vrai. Malekith did nothing wrong. C'est super intéressant le lore de Malekith. Je vous raconterai ça. Merci Pépitard pour les 21 mois aussi. Merci beaucoup. En route pour les 2 ans. Sinon tes grosses attentes pour cette seconde partie 2020. Ghost of Tsushima. Cyberpunk. Et c'est à peu près ça. Je crois. Salut Jean-Pierre Polnareff. Et oh ! Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre qui soit huge vraiment. C'est quoi mon Twitter ? C'est Alphacastfr. C'est juste sous le stream. Flight Simulator, ça me branche pas des masses. Si vous voulez refaire du Dawn of War, je veux bien en net. Je vous apporterai le lore. Bah écoutez, je considérais l'option d'en faire dimanche là. Sur le 2. Où je jouerais le KO. Je jouais KO en ladder multi sur Dawn of War 2. J'ai jamais vu bien jouer KO sur ce jeu. Euh... Ah oui, Overwatch 2. Mais vous pensez... Vous croyez... Alors, faisons un sondage. Sondage time. Est-ce que vous pensez qu'Overwatch 2 sortira en 2020 ? Ou est-ce que vous pensez qu'il sortira en 2021 ? Oh putain. L'avalanche de 2021. Parce que c'était a priori la dernière fois qu'on nous a donné une date. C'était automne 2020. Enfin, la seule fois où une date a été mentionnée par Jeff Kaplan auprès de jeuxvideo.com. Et je connais personnellement le journaliste à qui il lui a dit ça. Et le journaliste m'a confirmé que c'est ce que Jeff Kaplan lui a dit quand il leur en posait la question. Il visait automne 2020. Donc potentiellement pour une BlizzCon. Et ensuite, Jeff Kaplan nous a dit... Là, c'est vraiment de l'info fraîche. C'est pas de l'info rapportée sur internet. Là, c'est de l'info fraîche. Je sais ça pour un fact. En gros, Jeff Kaplan a dit que la prochaine fois que vous entendrez parler de Overwatch 2, ce sera certainement à la BlizzCon. La BlizzCon a été annulée. A partir de là... Je sais pas si on a un modo qui peut mettre le sondage en place très rapidement. Pour qu'on puisse voir. Mais je suis curieux d'avoir les avis du chat. La question est, est-ce qu'il sortira avant Star Citizen ? Non mais arrêtez. Arrêtez, vous êtes vraiment durs. Vous abusez de ouf. Tu repasse quand sur PS4 et sur quel jeu ? Je repasserai pour Ghost of Tsushima 17. Je crois pas du tout pour 2020. Mais c'est comme 2021. A priori, vous êtes nombreux à penser que pour 2020, c'est mort. Pensez pas ? Moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous fassent un peu de com, quoi. Mais j'avoue que si on a rien entendu de la part de Blizzard, Actuellement, là ? C'est certainement mort pour automne 2020. What ? Bah ouais, mais lui, il flanque. Alors, Overwatch 2 pour... Merci pour le sondage. Merci. Je sais pas qui était dans le coin, mais merci beaucoup. Vous, vous pensez plutôt 2021 ? Non mais attendez, mais non, mais il va pas le sondage. Vous avez mis 2021 ou 2022 ? Vous avez même pas mis 2020 ! Attendez, on refait ! Il faut refaire ! Qui... qui a fait le sondage ? Je vais arriver à... Il est, un jour. C'est Lady ? Merci Lady, mais il fallait mettre 2020 ! Pas mal ! Oh là ! Oh là ! Oh, ce dodo aurait pu être incroyable ! Dans ma tête, il était plutôt bien. Il faut annuler le sondage ! Il sait que je veux lui mettre une... Oh non ! Ça se trouve, il avait un HP, j'aurais pu le tuer ! Pouit ! Il y a... Il y a un petit coquin là-haut là ! Attendez, moi je m'en vais. Oh le pauvre, je l'ai anti-heal. Au pire moment. Oh ! Elle est belle, elle est belle ! Oh, personne s'en occupe ! Sorry ! Je peux pas le heal ! Je peux pas le heal ! Le mec reste derrière le poteau. J'ai envie de péter un câble. Avec sa Orissa, il restait derrière le poteau. Je pouvais pas le heal. Ha ha ! Putain, le Genji avait sa blade, mais j'ai vu que la Orissa allait mourir. Et je me suis dit qu'il fallait que je... Bon, la Orissa s'en foutait d'avoir du heal, je crois. C'est pas une campagne solo ou avec Trovin ? C'est pas une campagne solo. Hiiii ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Pouche ! Oula ! Oula ! Mou. Oula ! Oula ! C'est bon ? C'est win, normalement. Oh là ! Non, il veut pas, ça me rend fou Ah mais fou à la pêche ! Casse les couilles les hitscan Ça m'emmerde les hitscan Je déteste ça C'est au côté, juste le mec te regarde, tu prends des dégâts Ah c'est si frustrant Non, il va pas Je vais jouer à quoi étant petit ? Edge of Empires Edge of Empires 2 Crimson Skies Star Wars Rock Squadron À quoi d'autre ? Half-Life Star Wars Jedi Knight Voilà quoi Oh putain On prend la sauce 3 HP 3 HP, je le vis bien Qu'est-ce qu'il fait ? On va voir ce que ça donne ça Adieu Eh il y a un Genji à chaque game, c'est un truc de ouf Edge of Mythology on y a joué un peu aussi ouais Mais on préférait Edge of Empires 2 Je fais beaucoup avec mon frère Je me suis maté en long en large TVOD Total War Warhammer 2 Avec Trauma entre autres, ça m'a régalé Je suis de nouveau à Montpellier Ça fait plaisir de se foutre de savoir qu'il y a du monde comme toi ici Ah mais Montpellier c'est la capitale du streaming Du streaming indépendant française Oui voilà, c'est bien, c'est bien Shadow Bump C'est la capitale du streaming indépendant mesdames et messieurs Montpellier Montpellier c'est incroyable, il y a tout le monde Il y a tout le monde Ah il a été buff Ah c'est pour ça qu'il y en a partout C'est chiant quand tu joues Anna Euh c'est pour ça Tu as entendu dire Ouais, Titanfall 2 Oh putain Titanfall 2, prochain overbrawl Mais de ouf Eventis, trop bonne idée Ah oui Eh viens on remplace Viens, Eventis Eventis Viens Hear me out Viens On remplace Valorent Par Titanfall 2 On passe de ça Au plaisir On passe de l'emmerdement Au plaisir Moi je pense Le chat il est d'accord Faisons un vote Faisons un vote Faisons un vote Moi je suis grave chaud de faire un vote Un vote qui sera pas du tout Faisons un vote Parce que bon Non mais les gens ont vu ce que c'était Valorent Putain je pris un kill Les gens ont vu ce que c'était Les gens ont vu Ah pour les votes Overwatch Ah vous pensez tous que c'est 2021 a priori Ok Enfin j'enchaîne les demandes de sondage Je suis désolé les modos Mais il dit qu'il n'y en peut plus des sondages Moi je pense Ça peut être beaucoup plus fun Putain j'aurais dû te le dire avant J'ai un de ses sons Comment ça ? Eh mon dodo il est parti dans Il est où ? Il est dans le trou du cul de qui là du coup Mon dodo ? Parce que bon moi je l'ai vu disparaître What the fuck en fait What the fuck ? Mon dodo il est pas parti Je t'ai demandé t'y as pas pensé Ouais mais L'événement est Au pire si on change Ça pose un problème pour qui A part Lutty qui traverse sa vie sur le jeu tous les jours Et des gains Moi je pense Ça pose un problème à personne à part eux deux Moi je pense ça pose un Merde il va par là Moi je pense ça pose aucun soucis A aucun des deux Sondage 2 On met Valorent au lieu de Titanfall 2 A l'overbrawl Oui ou non ? Je n'ai pas de nano Je suis stung Ok On a pas de coups Ah mais moi je les achète toutes Moi si ça me permet d'esquiver Valorent Je les achète toutes les clés Y'a pas de problème J'en achète un paquet de 20 là Pour tout le monde Et c'est bon Moi je préfère raquer en clé Titanfall 2 que de jouer à Valorent C'est voilà où j'en suis moi Tu vois Aya Non mais il m'emmerde le Genji là C'est bon là le mec Le Meta Slave là Qui joue le Genji depuis que c'est pété C'est bon là on a compris I can nano you Yeah I can Mais non mais je l'ai pas dodo Il part sur quelle planète lui Nice Y'a beaucoup de Wii hein Moi je dis Eventis Surtout qu'il coûte combien ? C'est combien le prix minimum de Titanfall 2 là actuellement les copains ? Il coûte que 10€ sur Steam Non mais en vrai En vrai En vrai Ce sera pour le prochain On va pas dire à tout le monde Au fait On change tout Parce qu'en plus Ça va déséquilibrer de ouf les équipes Donc bon On va subir l'emmerdement Mais la prochaine fois Ah mais sinon Sinon tu peux bloquer hein Abru Non Je suis un hack Sinon tu peux shield Espèce de tocard Au lieu de nous laisser nous faire cadrer en perma Putain Pardon excusez moi Excusez moi Je suis un hack Je suis un hack Je pense que c'est quoi le rôle le plus dur à jouer pour moi ? Pour moi c'est tank Ah ouais c'est tank Ah faut aimer l'emmerdement pour jouer tank Ah moi je peux pas Faut aimer se faire victimiser Rock sleeping Moi je DPS Pas du tout J'ai tellement son J'ai pas trop suivi d'actu Mais j'ai l'impression que pas mal de monde s'en fout de Valorant Et qu'il fait un flop total Non c'est pas un flop total C'est pas un flop total C'est juste que C'est juste que C'est pas parce que tu mets un skin différent à CS Que ça le rend plus intéressant à stream Et à regarder surtout C'est un peu dur ce que je viens de dire Mais en gros CS C'est un jeu Qui marche absolument pas en stream Il marche uniquement sur les compétitions Ok Pourquoi ? Parce que c'est un jeu hautement compétitif Mais C'est l'emmerdement maxima En stream CS C'est l'emmerdement maxima Parce que c'est extrêmement répétitif C'est très sujet au stream sniper T'as obligé de mettre du délai Donc souvent les streams ont moins d'interactions Et c'est très lent C'est très lent Genre les seuls streams CS Moi que j'aime bien regarder C'est des streams où les mecs Ils trollent, ils déconnent entre eux tu vois Mais des streams CS où les mecs try hard Pas lui m'en fout Je trouve ça boring de ouf A la limite Overwatch Overwatch est pas beaucoup plus intéressant A regarder En ranked Mais je le trouve quand même plus intéressant Dans le sens où Il se passe beaucoup plus de choses C'est plus dynamique Il y a plus de variété Beaucoup plus de variété Attention je dis pas qu'il y a plus de profondeur de gameplay Je dis qu'il y a beaucoup plus de variété Voilà Globalement Et ça laisse beaucoup plus de place au streamer Pour être fun Divertissant Et interagir Et aussi C'est un jeu C'est un jeu Qui certes Peut être sujet au stream snipe Assez violemment Excusez moi petit rototo Mais T'es pas obligé de jouer avec un délai pour t'amuser en ranked Moi j'ai jamais eu besoin de mettre du délai Et je le vis bien quoi Alors que sur CS t'es obligé Sinon tu t'amuses pas Bon voilà Et puis globalement Voilà Moi je crois que c'est ça Les raisons qui font que je trouve que Overwatch est un meilleur jeu à stream Et à regarder en stream Pour du grind ranked classique Mais le problème c'est que bon La ranked ça veut plus dire grand chose sur Overwatch Du coup c'est Bon voilà quoi Overwatch ranked c'est devenir plus au mégalume Allez heal toi ça toi Donc voilà Mais après voilà C'est tout ce que je pense Ça va le rien Mais voilà Moi je suis pas surpris Prochain overbrawl Titanfall 2 Plus Total War Warhammer 2 Oh boy Non mais après Si les gens perdent Ils vont dire Ouais mais on a fait les jeux d'alpha Du coup c'était pas bien Et tout C'est bon quoi Oh le Genji Je les ken Mais non Mais non Mais putain de Widow C'est mort Nice Je crois qu'on confirme Mais meilleur overbrawl Meilleur overbrawl Bon bah après Après si tu demandes Tu demandes à des gains De jouer à Warhammer Voilà Ça va être Ça va pas être compliqué Je pense De convaincre certains De jouer à Warhammer Oh non Elle est mourue Oh 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 Can you stay on it No I'm ready to rally I'll blade soon Ok Nice one I can't handle you In the mirror Yeah Oh no Oh no Yeah For back For back For back Let's go Oh mais j'avoue Oh mais j'avoue Si on fait un prochain Overbrawl Sur Titanfall Oh mais non Mais j'aurais pu lailler Mais en même temps La Echo elle cherche A aller dans les petits endroits exigus For back For back For back Dude For back Mais ouais mais moi aussi Je cherche Oh 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 pardon Elle a pas vu venir celle là Je lui ai fait attaque pic pic Attaque pic pic Non Ouais est-ce qu'on peut gagner cette game C'est compliqué pour moi parce que On a zéro shield On a pas de rez Oh mais chier A l'aide Comment ça Je rêve où mes dégâts ont disparu Après que je fasse pic gauche Quoi ? Attendez What the fuck Mes dégâts sont partis où ? Vous avez vu ça ? Il a pris genre 5 points de dégâts Alors que j'ai fait un clic Plus une attaque mêlée C'est que ce bordel Complètement claqué ce jeu What the fuck en fait Stay on the point Stay on the point Oh ouais Bad time Il faut Ouais mais bro Le Ammon j'ai loupé tout sur lui C'était dramatique C'était dramatique Non non il a pas réflect Si ? Bah attends mais comment je lui ai mis Une attaque de mêlée Les attaques de mêlée Ça passe pas à travers le réflect Si ? Non mais attendez C'est pas normal Il a pris tellement peu de dégâts Il a pris genre 5 points de dégâts Pas logique non ? Oh fuck j'aurais pu la toucher Non il casse les couilles les genji j'en ai marre C'est chiant là de voir des genji à toutes les games Je veux autre chose Allez 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 Donnez tout Donnez tout Donnez votre vie Votre vie pour le Gondor Ouais c'est win ça J'étais mal là J'avais pas mon anneau Je pouvais pas intervenir Hop là il Il a dû recevoir du heal Vous pensez ? C'était chelou C'était chelou Bref Pourquoi est-ce que Valorraine serait moins sujet au stream snipe que CS ? Bonne question Parce que pour moi c'est pas le cas Pour moi Valorraine c'est tout autant sujet au stream snipe que CS Vraiment Oh ! Mon gars le one qu'il a mis sur la Ana Ok C'était chelou Bon Chelou Adrien est tout en temps obligé de mettre une minute de DS sur Valorraine que sur CS en tout cas Bah évidemment Non mais c'est évident Non mais c'est pas qu'un mime hein C'est très CS hein C'est pas juste un mime hein C'est juste la réalité en fait Remy de The Last of Us Magla vient de le finir Elle n'a pas pu retenir les larmes Ah oui Bah c'est vrai que c'est triste hein C'est triste hein On dirait juste que lorsque tu es mort tes dégâts ont arrêté d'être faits Puisque les dégâts du clic gauche de Ana N'est pas instantané Exactement C'est le film que j'ai eu à Crazy Games C'était assez bizarre Je suis pas Mengenji Et depuis le buff j'ai fait d'énormes progrès A mon humble niveau bien sûr Du coup je me pose la question Est-il devenu OP ? Alors ça je ne sais pas Ça je ne sais pas Est-ce que je compte rejouer à Crucible ? Euh Je dois avouer que Je dois avouer que ce jeu J'ai l'impression qu'il est mort Trois jours après que ce soit sorti quoi Alors j'y ai joué le soir de mon OP J'y ai rejoué le lendemain avec Magla et Tonton Parce que je m'étais bien amusé la veille J'y ai rejoué avec Loc aussi Et euh... Et depuis Plus rien Plus rien du tout C'est terrible hein ? Pourtant ils ont l'air d'avoir mis vraiment du... Tu sais du budget quoi Ouais C'est bien en découverte Puis après t'es en mode Ouais Bon après Après ça manque peut-être un peu D'un truc pour t'accrocher quoi C'est ce fameux Ce fameux ingrédient secret Que Blizzard et Riot ont L'ingrédient du que tu commences à jouer Et t'es en mode Vas-y j'ai envie de continuer de jouer Vraiment Y'a 47 spectateurs sur Crucible Oh Ah t'as un next top 100 En 2v2 Ah ouais Putain trop vénère mais le corps Crucible ils n'ont gardé qu'un mode Sur 3 Ah ça me surprend pas C'est DMCA pour Disrespect Bubs Tu viens d'avoir l'info Merci Dragoon Pour le T1 Bienvenue à toi Merci beaucoup mon cher Dragoon Dracorel pour les 16 mois Merci beaucoup Picsou pour les 8 mois Je voulais te remercier de m'avoir fait découvert Total War Warhammer 2 Je me régale dessus Ça fait plaisir à lire Merci beaucoup Picsou Merci Eventis Pour les 15 mois de soutien Eventis Tu sais que Tu m'as fait rêver Avec l'Over Brawl Titanfall 2 Warhammer C'est meilleur Over Brawl Incoming Tu le sais Je serais si heureux Salut Renaud Comment ça va 47 viewers Et 3 lives Sur Crissible Putain 47 viewers Sur un jeu Pas grand monde C'est chaud C'est dommage Parce que c'est pas un mauvais jeu C'est juste qu'il est peut-être Un peu trop générique Je suis de peur que ça devienne un flop Je pense pas moi Je pense pas Moi je pense que Faut pas oublier Faut pas oublier Qui sont Blizzard Et que Quand ils bossent sur un truc Genre longtemps En général C'est bien tu vois En général En général c'est bien Je pense que par contre Ils ont énormément Ils ont vraiment Toute la confiance D'énormément de joueurs A récupérer avec Overwatch 2 Parce que Je crois que Les deux dernières années là Pour Activision Blizzard Elles ont été absolument Genre C'était terrible En termes d'image La boîte a pris Tellement Tellement Une mauvaise image En Ouais en un ou deux ans C'est rude Donc je pense que Overwatch 2 Ça va être un petit peu Leur Saint Graal Pour revenir En mode Eh au fait Au fait On est quand même Une des meilleures compagnies C'est faire des jeux Donc moi Je suis très curieux De voir C'était bien Une grenade de merde Mais ça a touché Très curieux de voir Pas mal C'est Asgo player Comment ça va être fait No pressure Renault Tu sais je dis ça Que moi Renault il est dans le chat Renault il est en mode Il a peur Ok c'est la merde Oh je croyais qu'il est calé Ok Oh il se fait rouler dessus là Je ne stresse pas du tout Je pense que Overwatch 2 Soit le bébé de Blizzard Mais WoW Shadowland Sera leur truc Qui va prédire leur avenir Moi je pense pas Moi je pense pas Que Shadowland Est vraiment un impact De ouf Sur l'avenir de Blizzard Parce que Shadowland C'est une extension D'un jeu Qui a Je serais curieux De voir le nombre De nouveaux joueurs Qui se mettent à WoW Chaque mois Mais je suis pas sûr Que ce soit si élevé que ça Genre WoW Je doute Mais genre Je doute vraiment fortement Que ça donne envie Autant Qu'à un Overwatch A des joueurs Qui n'ont jamais fait de jeu Ou qui ne connaissent pas du tout L'univers Blizzard Genre WoW C'est vraiment un jeu A l'ancienne Qui mine de rien Bah ça a vieilli quoi Franchement ça a grave vieilli En termes de gameplay C'est un peu C'est vieux quoi Je veux dire Tu peux faire des extensions Des remakes Autant que tu veux Ça reste quand même Un vieux jeu Qui a un gameplay A l'ancienne Franchement Renouveler la base de joueurs Chaud hein Chaud hein Enfin Pour Pour plutôt Expandre la base de joueurs Je veux dire WoW a une énorme base de joueurs Immense C'est gigantesque Mais globalement J'ai plus l'impression Que chaque extension Ça fait Revenir des joueurs sur WoW Plutôt que ça fait venir De nouveaux joueurs sur WoW Tu vois C'est l'impression que j'ai Je me trompe peut-être Je suis peut-être complètement À l'autre côté de la plaque En un IDX Mais c'est ma perception Du truc En tant que streamer Et en tant que personne Qui suit un peu l'actu Du jeu Parce que c'est mon boulot aussi Et voilà Moi c'est l'impression Elle a give up Hello 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 Hum 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 Le gameplay Bien qu'il est tenté De l'actualiser Et l'ultra vieillissant Mais de ouf Moi je peux pas Je peux pas Moi quand j'ai essayé WoW classique Alors je sais que depuis WoW classique Ça a été quand même amélioré Ah ouais je peux pas Je m'emmerde terriblement Sur un gameplay comme ça Yeet Oh 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 elle était belle Oh elle était sublime Oh 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 cette greu Holy shit What the fuck is this guy doing here ? I was actually AFK Le jeu était AFK Il y a le mec il Il y a le mec il Il y a le mec il Oh la grenade elle a tué tout Ok nevermind De quoi il parle ? You stay with me I am your friend Sigma is not your time Ok ok Boostio Oh shit Oh j'ai pas une de ses rafales Un des objectifs de Shadowlands C'est aussi de choper les joueurs de WoW classique Ouais mais tu vois ce que je veux dire C'est que Vraiment moi quand je vois Blizzard Gérer WoW Je les vois plus en train d'essayer de Peut-être qu'ils veulent essayer de choper de nouveaux joueurs Mais je pense qu'avec le jeu qu'ils ont de base C'est trop dur de choper de nouveaux joueurs Le meilleur nouveau jeu en termes de nouvelles commues Pour Blizzard c'est Overwatch Parce que c'est un jeu qui était hyper accessible pour beaucoup Oh je me suis fait instant Putain mais encore un putain de Genji Ça rend dingue Genji 100% pick rate C'est incroyable Ouais ça n'existe pas actuellement Quand tu joues Anna c'est chiant C'est beaucoup de stress Oh my god Why not heal me ? I got three come on I'm dead Evidemment I'm coming Ok Oh vraiment ça ne l'a pas hantie quoi Oh non J'ai entendu le KD et j'ai cru que j'allais le manger dans la gueule J'ai cru que j'ai cru que j'ai cru Ok j'ai cru que j'ai cru que j'ai cru Ok j'ai cru que j'ai cru Doomfist est au top je pense Doomfist je préfère gérer Doomfist que Genji Avec Anna C'est beaucoup plus gérable Beaucoup plus gérable Oh putain je peux pas le heal lui Est-ce que je vais pouvoir l'atteindre ? Ah c'est bon il a attendu pour son heal Genji 100% Yeah Hey Anna, non 8, non sleep, elle est en fait une Juste essayer de la tuer Oh, down, 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 down Un coup, un score de Genji Je dois faire attention aux Reine Arps Anna a Nana, ils vont blader, c'est quoi ? Oh merde, ça va que je coupe Je dois que je sorte mon meilleur dodo Quoi ? Il a cassé mon ult ? Oh, c'est chier putain Oh, c'est chier putain Il a fait un petit dash dévié là, du coup, j'étais pas clair pour le dodo C'est ok Hey, a lot guys, don't sleep in line Ah, donc c'est confirmé que c'est une DMCA pour Doug Disrespect C'est fou ça C'est fou ça Oh, c'est... On a besoin de main tank Against Reine Arps, on a besoin de main tank, s'il vous plaît Ah, oui, j'ai aussi capté Ok Ok Il faut se repositionner Je n'ai pas un très bon dodo Après, je peux prendre des grandes lignes Ils ont pas de... Ouais, ils ont pas de Widow Mais tout à l'heure, je joue contre des Widow, du coup, je prends des lignes hyper safe, mais... Ils sont Ils ont pas de l'armes, pas de l'armes, pas de l'armes Ok Zaria a un Oh, le Lucio, il a pas compris Oh, le Lucio, il a pas compris Oh, non Oh, non Oh, non Je ne sais pas... J'ai l'altre, je t'ai plus Hopla Pas de l'armes Lors, je vais retourner Vraiment, je ne peux pas te éliminer Ok, tout le monde a mort Non, je viens, j'ai l'altre, j'ai l'altre Attention Oh, bon pique à l'altre J'ai le nano J'ai été shot dans Blink, j'aime ce jeu C'est vraiment gagnable Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là J'ai un shot dans Blink Oh my god Tu prends quoi ? Pokeball Pokeball C'est très bien Ne prends pas de pizza Ne prends pas de burger De merde comme ça Tu vois comment on a un truc Tu te prends un bon truc mais un truc sain Moi je fais ça en général si je commande Tu penses que Overwatch a perdu beaucoup de personnes A cause de leur mise à jour tous les 3 mois sans nouvelles maps C'est dommage Moi je pense vraiment pas que c'est les nouvelles maps Le manque de nouvelles maps qui a fait qu'Overwatch a perdu des joueurs Moi je pense que Je pense pas qu'Overwatch a perdu tant de joueurs que ça Depuis quelques temps, en tout cas cette année Je pense pas Moi je pense qu'en fait On a une commu qui globalement est là Joue au jeu et bouge pas trop C'est pas huge Mais c'est solide je pense Pour un shooter multi Par contre ce qui est sûr Ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté le jeu Mais je pense que c'est plutôt parce qu'il y avait pas assez de nouveaux persos qui sortaient Parce que Blizzard savait pas trop quoi faire en terme d'équilibrage En terme de dosage d'équilibrage Et parce que le jeu avait des défauts aussi Liés fondamentalement à la manière dont il est fait Qui a fait qu'il y a des joueurs qui se sont lassés du jeu Parce que le jeu est pas non plus parfait Il y a des vrais défauts qui sont là de base Et il y a beaucoup de joueurs qui se sont rendu compte au moment que ces défauts est saoulé C'est pas pour tout le monde C'est pas pour tout le monde En vrai c'est pas pour tout le monde Aille merde J'ai tué la horissa presque tout seul J'ai tué la horissa presque tout seul J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un là mais J'ai tué la horissa presque tout seul J'ai compris qu'il y avait quelqu'un là mais Tu peux m'assurer ? J'ai juste eu la spawne, mec ! Oui, au-dessus de moi, à la gauche. Typical dps quoi je suis le premier à faire ça je vais louper un heal ça c'est vrai faut pas lui dire oh putain il a chopé l'huile avec la tête le loupio amoui elle a venu à nous il est sleeping top top left top left he sleeping above you ok no one cares voilà elle fait quelque chose ferro se plaît par pitié ah évidemment putain on a forcé une transe et un dragon est ce que quelqu'un meurt là dessus j'espère que non j'ai entendu un winston atterrir à droite il est il s'est fait écraser les rotules yé tiens prends ça dans la gueule toi pince les couilles les genji tank you ouais le tank you j'imagine que c'est roulou mais en même temps le tank you c'est inévitable les potes c'est soit ça soit vous avez des games où des fois vous avez pas de tank et vous avez envie de péter un câble ça c'est franchement un problème les devs ils peuvent rien les temps d'attente c'est soit ça soit vous avez des games qui sont pas équilibrés moi je préfère avoir un petit temps que tu vois le genji il se fait éclater oh non ah il m'emmerde lui c'est un moment c'est un moment come on come on come on don't fall back don't fall back go 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 dude i don't have heal i may have heal sp i'm healing you dude i have 120 sp i'm healing you i'm healing you yeah but i'm healing you i'm healing you why you're talking anime they use trends already i'm healing you well played team well played nice thank you voilà un quand les mecs cassent les couilles tu répètes une phrase en boucle au bout d'un moins ils give up i'm healing you merci portable le genji qui me dit aïe 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 ta gueule one shot les t'es dans une transcendance avec genji t'es nano t'as ta blade tu peux one shot les gens même dans la transcendance ça s'appelle faire un dash et un clic gauche en même temps c'est une technique ancestrale connue uniquement des maîtres genji je t'assure que ça fonctionne mais le problème c est que tu lui expliquer ça on a pas fini Hier est, qui est ? oh lala ils ont bloqué tu en asé num J'ai pu, à la place de faire le débile, partir dans des explications sur pourquoi je ne l'ai pas heal. Enfin, pourquoi je l'ai nano dans la trance, tu vois. Là, il serait énervé, on aurait perdu notre calme, on aurait perdu le prochain teamfight, on n'a pas du la game. Comme quoi, des fois, être débile, ça aide. Ça aide, tu vois. Tu restes simple. Restez simple. Five head. Five head, restez simple. Merci beaucoup, Azura, pour les 10 gift subs. Merci beaucoup. Pour les clés, Titanfall 2. S'il te plaît, go Titanfall 2. Et je déconne, au fait, je débrouille bien sur la dame pour quelqu'un qui joue relativement beaucoup moins. Ah, j'ai pas vu ton message où tu trash-talkais. Je retiens que celui-là. La façon, c'est le petit frère attardé qu'on aime bien. Exactement. Tu vas en DM, Twitter, l'article. Ok, bums. Putain, c'est fou, quand même, de se faire ban pour ça. Mais attends, sa chaîne n'a pas été supprimée, quand même. Au secours, imaginez. Quel enfer. Seemingly. Pas sûr. What's up, boys ? Hello. Ah, ce n'est pas, ce n'est pas. Ok, go dive, bless. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr si c'est DMCA. Et si à 4000 subs, tu faisais tes déplacements heal sur PS4. Mais arrêtez. Arrêtez de me demander de jouer à la manette à Overwatch, putain. Vous voulez qu'on passe un bon moment en stream ou vous voulez m'entendre m'insulter tout le monde ? Tracer on me. Tracer on me. Help me. Alpana, Alpana. Putain, la tracer, c'est dur. Insulter. Non, vous voulez pas, je vous assure, que vous voulez pas. Placement tank, c'est mieux. La dernière fois que j'ai fait mes placements tank, je crois qu'on est à full wing. C'est trop marrant. Ah, mais non, mais c'est notre tracer, je suis deg. Putain, moi de chier. Non, non, c'est sleeping, sleeping. Ok. Ok. Non, non, vraiment, Overwatch sur console. En fait, premièrement, déjà, c'est quelque chose que j'avais, 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 je m'étais dit pourquoi pas essayer sur Switch quand la version d'Overwatch est sortie sur Switch. J'ai essayé le jeu 15 minutes sur Switch. Plus jamais. Plus jamais. Et en plus, j'ai réalisé qu'il fallait que je monte le compte niveau 25. Euh, non. Tracer on my face. Yeah, but, you can't always, the bubble is there. I'm feeling it's me, fast. Allez. Cette tracer m'emmerde. Euh, quelle classe pour commencer ? Ça dépend de toi, frérot. J'en sais rien. Ah non, mais c'était la pire idée. Surtout que Overwatch sur Switch vraiment tourne hyper mal. Il a pas de vie avec cette tracer, lui, par contre. Maken. A l'aide. Quel lourd d'ingue, le mec. Ah, je trouve que c'est vraiment pas jouable sur Switch, moi. Ça ra, mais en plus, la manœuvrabilité, le gyro est inutilisable. C'est pas du tout précis. Franchement, les mecs qui arrivent à être fort sur Switch respirent. Gigantesque respirent. Trop de boutons avec Farah, trop de boutons avec Echo. Bref. Un cauchemar. C'est ta Switch qui plu ? Bah, moi, j'ai une Switch classique, tu vois. Non mais si ça rame pas, après, faut changer tes yeux, tu vois. Parce que si tu trouves que c'est fluide sur une Switch, euh... Ou alors, t'as un écran 60Hz avec lequel tu joues sur PC, hein. Que passer de 300 FPS à un 60 qui galère régulièrement, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Non, c'est pas très fluide. Arrête. 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 C'est du soit... C'est 30 FPS ? Ou 60 FPS ? Je sais même plus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pas plus de 60 FPS et y'a des drops. Y'a des drops. Donc, ça... Ça fait que c'est un big no-no. Putain, il a pris trop cher le McCree. On va aller au point ? On va aller au point ? Personne, personne j'arrive au DPS. Je vois les DPS passer chez nous, notre McCree les regarde. C'est derrière, par contre. Non, c'est, non, c'est. Je sais pas. On a besoin d'un DPS pour prendre soin d'autres DPS. Ils sont juste désherent dans notre groupe et rien ne se passe. C'est du 30 FPS ? Sur Switch, c'est du 30 FPS ? Si sur Switch, c'est du 30 FPS ? J'suis désolé. Non, c'est du 30... Non mais no way. C'est du 30, vous pensez ? C'est rain, 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 rain. Bon, faut qu'on passe à la next game, là. Quel bordel. Allez, à plus tard ! Elle l'abrigue ! Je l'abrigue ! C'est 30 FPS, Overwatch Switch ? Je crois qu'Azura, faut changer ses yeux, hein. Faut changer ses yeux, hein. Parce que de dire qu'Overwatch à 30 FPS, c'est fluide. Ah ! Ah ! C'est bien ça ! J'ai bien aimé ce nano qui est parti dans les airs. Bien aimé. Si c'est 30 FPS constant, ça reste fluide. Je considère pas... Un fast FPS comme Overwatch, je considère pas que ce soit fluide en 30 FPS. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est une hérésie. Allez, meurs ! Allez, je vais la t-bag. J'aurai gagné ça au moins. J'aurai gagné ça dans la game. J'aurai gagné ça dans la game. J'vais faire un petit t-bag, là. J'aurai au moins gagné ça dans la game. Ah ! Heal me, Lucio ! Just playpoint Agra. Lucio ! You wanna heal ? Elle est revenu là, elle va me chasser. Oh ! Où je reste par la tourelle de Thorb, elle est où ? Mapli, can you save with our Ana ? Elle est au milieu. Ah ! C'était pour Thorb à la base ! Je vais lui donner. Oh mais lui par contre, c'est un un vaf. Gigantesque trailer d'or qui a rien à foutre à cet élo. Gigantesque smurf. Mais bon, c'est comme ça. Ah, tu peux pas passer au-dessus pour poser la question. Bon, allez, finissez la game, là, qu'on en finisse. C'est chiant. C'est long. C'est surtout très long. Ah, à l'aide. Merci, Ad. Quel game incroyable. Ah là là. Oh mais non, mais quelle tryharder, donne-moi le kill au moins. Allez, chier. Ah ah. J'ai mourir. Regardez-le, là, il va être en mode... Ah, je vais la tuer. Ah non, même pas. C'est le dernier. Ah, c'est trop bien. Trop bien, cette game. J'ai adoré. Ah, j'ai passé un moment. Un moment exceptionnel, d'ailleurs. Vraiment, je pense que tout le monde s'est régalé. Ah là là. J'ai toujours joué Overwatch sur console et je viens de passer sur PC, je galère de ouf à m'habituer aux touches du clavier. Ah, c'est normal. Mais par contre, la fluidité, le délai de réponse, tout ça, c'est 10 fois mieux. Après, ça dépend du PC que t'as. Je suis full top 500 sur Switch. C'est easy. Donc, je joue beaucoup. Je joue sur petit écran sans gyroscope, mais le manque de fluidité n'est pas un grave problème. Non, mais tu t'y habitues. Tu t'y habitues. Mais je veux dire, c'est une expérience qui est largement en dessous de l'expérience PC. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Quel DPS n'est jamais chiant ? Euh... Bah... Ça ne me dérange pas de jouer contre... En vrai, tous les DPS sont chiants quand ils sont bien joués. Mais j'aime vraiment pas jouer contre les DPS. Ils peuvent juste te cliquer dessus. Parce qu'il y a un côté, vraiment, euh... Si t'es vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, ils peuvent te punir instantanément. Il y a un côté qui semble très frustrant. Alors que des persos comme Doomfist, tu les vois arriver. Tu sais à peu près d'où ils vont sortir. Je sais pas. J'ai l'impression que je peux beaucoup plus réagir à un Doomfist que réagir à une Widow, tu vois. Une Widow me force à me positionner à des endroits où je peux vraiment pas montrer ma gueule. Sinon, c'est la mort instantanée. Alors que Doomfist, en jouant à Anna, même si je suis à un endroit risqué, il y a, tu vois, il y a moyen de counterplay, tu vois. Avec Widow, il n'y a pas de counterplay. C'est juste si t'as un shield, c'est bon. Si t'as pas de shield, t'es mort. C'est aussi simple que ça. Tu peux rien faire contre, en fait. Moi, je vous dis, je préfère l'un jouer contre un Doomfist que contre une Widow ou n'importe quel hitscan. Et bon, après, c'est certainement parce que j'ai beaucoup joué Doomfist. Et donc, je sais d'où il va sortir, etc. Et donc, je peux me mettre à la place du Doomfist. Donc, voilà. Les flankeurs, c'est l'enfer. Ouais, non, mais les flankeurs, c'est l'enfer. Mais après, bon, là, ma team était vraiment pas incroyable. La tracer, c'était clairement du smurf. Donc, bon, c'était pas très balanced. C'était pas un exemple vraiment fair pour montrer comment jouer contre du flankeur. C'est aussi que j'ai joué... Oui, t'as les outils pour counter un Doomfist avec un slip, avec une grenade et tout. Exactement. C'est pour ça que c'est bien. Tu peux toujours prendre Moira. Bah, après, je suis en stream. On est là pour avoir du fun, tu vois. On est là pour passer un bon moment, tu vois. On n'est pas là pour s'emmerder, en fait. Je peux prendre Moira. Je peux aussi jouer à Volorient. Oui. Je peux... Vous voyez ? Après, sinon, je peux jouer à Anna ou je peux vous faire des streams stylés sur Total War. Vous voyez ? Il y a... Il y a des... Vous voyez ? Bon, à la base, je suis là quand même pour animer la soirée, passer un bon moment, passer du fun, tu vois. Donc, bon. Merci, Bajira, pour les 5 mois de soutien. Merci beaucoup. Herb Naxel, merci pour les 3 mois aussi. Edouard, vivement le retour de Warhammer 2. Merci beaucoup, Herb Naxel. Merci à toi. Merci, Zabatouias, aussi, pour les 46 mois de soutien. Merci à toi. Karam, aussi, pour les 3 mois. Merci, Alpha, pour Warhammer. J'aimerais vraiment te voir jouer au vrai jeu avec les figurines et tout. Bah, j'y ai joué il y a très longtemps. Mais il y a vraiment hyper longtemps. Je ne sais plus du tout comment ça se joue. Donc, je dois t'avouer que... Je sais pas. À voir. Après, s'il y a genre une ASOS et tout, qui peuvent regarder des sessions, je serais curieux de tester. Ça pourrait être marrant. Est-ce que je pense rejouer à Beat Saber ? Bah, là, si je vois que Dr Disrespect s'est fait ban pour DMCA, tu vois, jouer à un jeu où c'est full son copyright, c'est peut-être pas la meilleure idée, actuellement. C'est peut-être pas la meilleure idée. Arrache-toi de French Wargame Studio sur YouTube pour jouer à Warhammer. Le jeu est en low, là ? Tout à fait. Le jeu est actuellement en low. C'est marrant parce que j'ai plus de délai qu'avant, quand même. Oh, putain, le micro qu'il a, lui, à l'aide. Au secours. Encore un Genji. Putain, mais c'est un truc de... Ah, c'est chiant. Full Genji. On va partir en Game Viewer après, ça m'emmerde. Trop de Genji, c'est chiant. C'est bon, quoi. Oh, mais ils ont Doomfus. C'est quoi cette méta claquée au sol, là ? Et ils disent, et ils disent... Les gens, ils jouent tous la même chose. C'est tellement relou, quoi. C'est quoi ? C'était bien, le Hero Ban. Moi, j'aimais bien. Ça me saoule que je sois parti. Parce qu'au moins, chaque semaine, t'avais des trucs différents et tout. T'avais des thèmes différents. T'as dit, quoi, moi ? Oh, putain. A l'aide. Ils vont le réveiller, je suis mort. Je vais voir. Doom, Doom, Doom. Ok. La mail a regardé. Aïe. Là, clairement, c'était pour moi. Ah, Genji Tracer, c'est chiant. Moi, j'aimais pas la dive. Plein de gens disent, la meilleure méta, c'était la dive. Moi, je n'ai pas. Après, c'est sûr, quand tu joues main heal, c'est pas marrant la dive. Bon, pas marrant comme méta. Oh, la méta où tu te fais victimiser fois dix mille. Pio, pio, pio. Pas mal, ça. Echo low. Nice. Quoi ? Pardon ? Get the Doom ! On va pas y arriver comme ça. Oh, il se fait énervé, hein. On va passer au Game Viewer après. Ça m'emmerde un peu, là. Bon, on pourrait plus se discuter. Merci à Bouboupidou pour les six mois. Bachira pour les cinq mois. Merci. Intéressant, ce go. Oh non ! Oh, il l'a bloqué, je crois. Oh, je suis deck. Je pensais qu'il avancera plus. Oh non, je l'ai pas eu, vraiment. Et merde. Echo inside. Faut que je me démute. Je m'étais mute parce qu'ils ont des micros horribles. Et que j'ai pas envie de perdre l'audition. C'est bon. Ouais, je sais que j'suis pas d'avocat. C'est ce qu'il a pris. Ouf, mon gars, ce dodo, il était stylé. Très à être gros, elle a été complètement ouïe. Non, 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 non. Oh putain. C'est mon timing qui l'a eu. C'est la chère digue d'autorité. Ouais, ouais, j'ai vu le tweet. J'ai vu l'info. Mais personne n'est vraiment sûr. Par contre, j'avoue que si Dr Dis Suspect a été ban. À cause d'un DMCA, genre vraiment Target et tout. Ça va changer Twitch. Genre Twitch va rentrer dans une... Genre là, clairement, les gens vont vraiment faire hyper gaffe avec la musique maintenant. T'imagines s'il se fait ban ? L'enfer. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Tu es walking dans le mot 6. Mais en même temps, il est tellement exposé... Il est tellement exposé que ça peut paraître probable que genre des mecs chez Universal ou quoi. Bah, ils aient vu ça. Ils ont fait OK. Bah, leur top... Un de leur top, c'est l'heure, on les dégage. Un sponsor ? Comment ça un sponsor ? C'est ouf. C'est inquiétant en tout cas, comme nouvelle. Quoi qu'il arrive, c'est inquiétant. Doom 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 Sleeping ! Non mais, il n'y a personne avec moi. Oh ouais vraiment, mais quel gamin. Elle ne peut pas me... Doom Doom Doom, Grav, Echo, Nano, Shadow, Shadow, ils utilisent presque tout. Ils ont les 0 alts. Ce n'est pas un DMCA. Ok. Stasher dit que ce n'est pas une DMCA. Il se lance le slasher. Ok. Ça me rassure un peu. Ça m'aurait vraiment inquiété si c'était un ban DMCA. Non, ce n'est pas la chanson des années 80. Pour ceux qui ne savent pas, DMCA c'est les droits d'auteur. On va sur le bas du main ? Oui, oui Robin. Le bas du main. Ok, Nano left, Echo left. Je crois qu'il ne s'est fait plus vers. Tu vas aller au bout ? Ok, il n'a pas. Non, putain, je l'ai envoyé un anneau. On l'a traduit, tu l'as. Ah frérot, c'est compliqué. Arisa, essayons de juste marcher en arrière. Tu peux juste jouer à la chanson. Parce qu'on a double shield. Et on peut juste spamer le DMCA. C'est un ban PERMA ? Quoi ? Comment ça c'est un ban PERMA ? On va au bas. Vous pouvez bonger à la chanson, comme sur le coin de la chanson. Et puis on va... Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour bouffer un ban PERMA ? Et vous pouvez Nano-moi. Ou Nano Sigma. Allez, utilisez le bongo. Qui veut le nano ? Ok, c'est là. Il a besoin de bongo autour du coin de la chanson, Tu sais pas ? On a touché. Il est un petit peu trop tard ? Il faut voir. On va et moi, on va. On va à l'aider. Il te reste de tout. Réunie, c'est un banque. Réunie, moi. Tu peux respirer ? Putre, putre. Réunie, moi. Le bout, le bout ! Le bout en moi, moi. J'ai séparé. Aller on va y arriver ! Non ! Oh ! This guy ! This character ! Ouf ! Nice ! Enfin le cadet qui arrivait il aurait pu faire mal en plus Ah non ça va il l'encontrer Il va se barrer chez Mixer ? Ouais mais il va se barrer chez Mixer avec 0 thunes mon gars ! Mais non mais en plus Mixer ça a fermé Non chez Facebook ? Ouais Bah oui connard ! Ah c'est dingue ! Unity still alive à côté de ça Ouais mais après ça dépend s'il a fait un truc vraiment abusé Genre s'il a fait une connerie Phantom Land tiers Ça peut être euh... Ça peut être euh... Ça peut être justifié mais euh... Mais je doute quand même Personne semble comprendre pourquoi il a été ban... Quoi mais c'est dingue quand même ! Trop chelou ! Je suis très curieux ! Non ça va plus ! Et n'empêche ! Eh n'empêche ! La fermeture de Mixer... Enfin Mixer qui se fait racheter par Facebook et qui se fait fermer N'empêche ! C'est tellement... Genre c'est tellement le coup du siècle Que nous ont fait Ninja et Shroud sans faire exprès hein ! Bon c'était déjà un excellent deal qu'ils avaient pu signer Mais là euh... Ils ont même pas eu besoin de rester sur la plateforme plus de quoi ? Huit mois ? Ça fait quoi ? Huit mois un truc comme ça ? Qu'est-ce que Shroud euh... Il est là ? Quoi il parle ? Il s'énerve ? Euh... C'est un truc de ouf hein ! Ah ouais j'ai des négociations réussi de critiquer ! Non mais il a eu tellement de chance ! Parce que là du coup... Casse les couilles ! Euh... Du coup ouais euh... C'est ouf quand même ! Parce que ils ont signé le deal ! Qu'ils devaient les forcer à faire 3 ans je crois chez Mixer ! Mixer ferme ! Ils peuvent revenir sur Switch ! Obégalule ! Et ils se sont payés euh... De tout le deal qu'ils avaient négo ! Genre meilleur deal ever ! Oh putain ! Oh putain il m'a sauvé ! Ça ne marchera pas ! Oh putain je comprenais R avec le son ! Oh putain je comprenais R avec le son ! Je me demandais où était la eco ! Le son est tellement bizarre ! Oh putain je me dis ! Oh putain ! Comment faire ? Qui est Phantom Lord et qui a-t-il fait ? C'est un vieux drama, ça. Si vous êtes sur Twitch depuis pas trop longtemps, vous n'allez pas avoir la ref. Mais Phantom Lord, c'était un gros streamer lol. Qui a littéralement fait de la fraude à un niveau assez impressionnant. Oh non. Le heal n'est pas passé. Ah, vas-y, c'est chiant. Bon, allez, c'est lui. Bon, allez, je vais m'en mettre dans le vocal. J'espère qu'il gueule plus. Oh, il s'est fait plus le vert, lui. Adieu tout le monde. Goodbye. What are you doing ? What are you doing ? Il a trop joué, lui. Il a trop joué, il s'énerve. GG. Hum. Fucking idiot, Sacha, I'm getting trolls every fucking game. Hopla. Trop joué. Trop joué. Trop joué, lui. Il va falloir le void, hein. Select your view. Merci BigBew pour les 8 mois de soutien. Le braguage du siècle des 2 streamers. Ah ouais, c'est fou, ils se sont mis tellement bien. Tellement bien. Merci Jules du 74PS aussi pour les 3 lifts de sub. Alphablood, merci pour les 26 mois. En tiers 3. Merci beaucoup mon cher Alphablood. R'alempire, que dire de plus ? Merci bro. Merci à toi. Merci Mariordre pour les 3 mois aussi de soutien. Bouboupilou. Aussi. Merci encore. T'as rencontré ce genre de personnes ? Ouais bah écoute. Sympa ce qui se passe dans le chat en tout cas. C'est dans ce genre de cas, je suis content d'avoir mis ma cam sur le chat. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, 11 millions pour Ninja, je sais plus. Je sais plus les sommes. C'est impressionnant. Ok, Phantom Line et qu'a-t-il fait ? C'est long à expliquer, regarde sur Youtube. Il a fait une arnaque, il possédait un site de Paris, lié au skin de CSGO, sauf qu'il ne l'a pas dit. Et en fait, il avait accès, il faisait genre, il faisait des paris et il ne savait pas quel était le résultat, alors que si, il l'avait. Et du coup, il arnaquait tout le monde. Oh, je ne l'ai pas heal, il doit rager. A aucun moment je l'ai heal, le pauvre. Adieu. On va passer à la next, ce sera mieux. Oui, le site CSGO Loto et tout, c'est ça. C'était lui. Et il faut savoir que Phantom Lord, ça a été un des premiers monuments de Twitch. En termes de viewership, c'était... Alors, on va faire des Game Viewers. Ça m'a saoulé la rentrée. Ça a été vraiment un des premiers monuments de Twitch à Phantom Lord. Genre, il avait... Je me demande si ce n'est pas lui le premier qui a dépassé le million de followers sur Twitch. Ça date. Ça date vraiment. Mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Attendez, mode. Parmètre prédéfini. Enquête de voir. Hop. C'est ouvert. Vous pouvez join. Tu viens de dépasser les 4 indicats neurones. Tu deviens clairement plus intelligent. De jour en jour. C'est un peu de chopper. Ouais, un peu comme au slot, quoi. C'est ça, il y en a un, c'est un good guy. L'autre, c'est un enfoiré. C'est grave chelou, les news sur le band de Dr. Disrespect. Ouais, c'est imprécis. C'est pas clair. C'est pas clair. On ne sait pas ce qui s'est passé. Très étrange. Curieux d'en savoir plus. On vit des temps incertains. Quand on voit tout ce qui se passe sur Twitter, avec méthode qui s'effondre entièrement. Quand on voit tout ça, on a l'impression que tout peut voler en éclats du jour au lendemain. Ça montre à quel point ça reste une industrie jeune, fragile, avec des gens pas forcément sérieux. C'est particulier l'ambiance, là, depuis quelques semaines, je ne vous le cache pas. C'est le réchauffement climatique, ouais. Méthode, c'est une histoire qui date et qui a été cachée aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, tu vois. Genre, c'est cool que enfin, ce genre d'histoire et de comportement soient exposés. Parce que c'est intolérable. Si tu n'as rien à te reprocher, aucun souci à se faire. Ah oui, alors là ? Alors là, moi, je n'ai rien à me reprocher. Pour le coup. Moi, je suis safe de chez safe. Il n'y a aucun problème. Toujours fait hyper gaffe, moi. Toujours fait hyper gaffe à ne pas laisser de preuves. Moi, je n'ai jamais été dans des bails sombres comme si on a mis sur Twitter. Je n'ai jamais été dans des bails, ne vous inquiétez pas. Je ne devrais pas me faire ban. Ça devrait aller. Moi, je fais des trucs, là. Je ne compte à rendre à personne. Tranquille, hein. C'est bien comme ça. Oh, il y a une Tracer. Oh non ! Oh non, putain, putain, je suis mort. Oh, merci. Ah ouais, je tank, je m'en fous. Allez, salut. Putain, Baptiste qui s'est trop bien occupé de moi. Ça se voit, on est en Game Viewer et puis on rentre qu'aide. Les gens, ils m'aident. Quel bonheur. Ah, j'aurais pu la hook. Mal joué, ça. Boum. Je ne veux pas voir Alphaga s'entêter un jour, je n'assumerai pas. Ah non, non, mais ça ne risque pas d'arriver. En fait, si un jour, ça arrive, c'est que ce sera de la diffamation. Je le sais. Si un jour, quelqu'un balance un truc dans ce goût-là sur moi, full diffamation. C'est sûr. Bah oui, connard. Même vous, vous me le dites. Donc, moi, il n'y a pas de... Mais par contre, je crois qu'il y a déjà eu des trucs de diffamation. Je crois qu'Hangry Joe, qui est un gros YouTuber américain, il a eu de la... Oh là ! Belle, belle, bombe. On a joué, Aokugo. Aokugo. Je crois qu'Hangry Joe, il a été victime d'un poste dans ce goût-là. Full diffamation. Et il a appelé son avocat et tout pour démentir. Et au final, la nana qui l'a accusée, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a juste retiré le tweet. Salut. Heureusement, la vaste majorité de tous les call-outs sont avérés. Mais c'est chiant s'il y a des gens qui commencent à faire des call-outs trop, quoi. Oh non ! Qui l'a poussé ? What the fuck ? Quelqu'un l'a poussé ? C'est en réflexion de m'être coupable, ça. Oh, je l'ai eu ! Oh, meurt ! Oh le dodo ! Oh là ! Non ! Hop là ! T'es pas censé prouver ton innocence ? J'ai vu le tweet de Summit, là. Qui a fait beaucoup de bruit aussi, là. Compliqué, hein. Compliqué de s'exprimer sur Twitter, sur ce sujet, sans que, instantanément, les gens perdent la tête. Non ! Oh là ! Quoi ? Quoi ? J'ai pas été cadet, là ? What the fuck ? Oh, à l'aide ! Je suis mort. Bien joué. Si t'es entêté, ce sera pour des histoires de thunes, c'est sûr. Oh, si je suis entêté, c'est parce que je fais un event stylé. J'espère. Faut que j'organise un truc cool. C'est pour ça que j'espère être entêté, moi. Après, on va pas dire que ce soit un but en soi. Clairement. Oh, mais en fait, moi, je pense, par rapport au tweet de ce mythe, d'un côté, il a raison, parce qu'en effet, il y a un peu ce côté chasse aux sorcières qui fait flipper parce que il y a des gens qui peuvent se faire accuser à tort. Mais en même temps, ça fait des années qu'il y a plein d'enfoirés qui agissent en toute impunité et qui sont pas du tout punis. et en fait, il n'y a plus d'autres options que ça. Et le truc, c'est que pour une fois qu'il y a un mouvement qui se crée pour dénoncer ça, la réaction première, ça devrait pas être « Ah ouais, mais si elle menthe ! » Tu vois. C'est ça, le truc. C'est que c'est tellement quelque chose qui a été difficile et il y a plein de ces mecs-là qui ont tellement été protégés par des organisations et tout. C'est abusé, tu vois. C'est pour ça. Donc bon. Moi, je comprends les deux parties. Mais je me garde bien d'en parler sur Twitter parce que c'est le genre de choses... Sur Twitter, c'est tellement le moins bon endroit pour en parler. Les gens interprètent toujours mal. Globalement, les gens ont l'esprit vraiment vicié sur Twitter. Je trouve ça vraiment horrible. Ah, je crois qu'il allait revenir plus. Impossible d'avoir un débat sur Twitter. C'est vraiment impossible. Et pourtant, c'est ce qui se fait le plus. Boum. Ah non ! Oh, c'est chiant, ça. Quoi ? Comment ? Moi, je n'étais pas au courant. Mais je ne savais pas, moi. C'était pas ouf. Bon, la Tracer, elle va se détendre, là. Elle bling beaucoup, hein. C'est bon, là. Je t'ai vu, hein. sur les réseaux sociaux en général. Ouais, après, à part Twitter, je ne vois pas trop d'autres réseaux sur lesquels il y a vraiment du débat. Instagram, ce n'est pas vraiment le lieu pour les débats. Et ensuite, il y a quoi ? Facebook ? Facebook, tu n'as pas des débats. Tu as des débats avec ton oncle ou ta grand-mère. Mais ça n'a pas des débats avec des inconnus. Ah, quoi ? Ah, mais non ! Voilà ! Ah, il s'était énervé, là. Dans 5 minutes, Alpha nous raconte les histoires d'argent en mode le parrain chez les gâteaux secs. Oh, non, non. Non, non, les histoires d'argent. Il n'y en a pas vraiment. Nous, c'est assez chiant, hein. Nous, on a juste un petit Discord de gâteau sec où on est tous dedans et où on discute. Mais vous voyez, c'est un peu la même ambiance qu'à bord de l'USS Bayrou, quoi. C'est-à-dire que les propos extrêmes ne sont pas tolérés, quoi. Donc, forcément, si vous sortez les logs du Discord gâteau sec, vous allez vous emmerder un peu, quoi. Ça va pas être passionnant, quoi. Ah, JDG, il est toujours sur The Last of Us 2 ? Il n'a pas fini ? Ah, putain. Avec Locke, on peut dire que l'élève a dépassé le maître. Tu penses l'auré dépassé un jour ? C'est bizarre comme question. Il m'a dépassé en quoi ? Surtout qu'en plus, ce n'est pas mon élève. Enfin, je ne sais pas. Cholou comme question. Pour toi, tu dépasses quelqu'un quand tu as plus de viewers que lui ? C'est triste comme manière de réfléchir. En skill, assurément. Ça dépend sur quoi. Désolé, mais ça dépend sur quoi. En skill sur Anna, moi, je suis confiant que Locke jamais il m'a inquiété. En skill sur Zarya même aussi. Et pourtant, elle est dégueulasse. Après, oui, en skill sur Warzone, forcément. J'ai arrêté de jouer au jeu quatre jours après. Non, globalement, c'est vrai que Locke a quand même une meilleure M que moi. ça, il est clair. Mais là, il ne me fait pas tout. Il faut le cerveau aussi. Parce que, bon, je vous rappelle, 107 contre 134. Je vous rappelle. Oh non ! Oh, ce n'est pas marrant. Shit. Bonjour. Oh non ! Ah, merci. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah non ! Ah non ! Oh putain, aidez-moi ! Ah, j'ai fait des dégâts, le Rodoc Flanking qui marche. Ce n'est pas cool de dire... Ne dites pas aux streamers que vous vous êtes fait dépasser ou quoi par d'autres streamers. Participez à la dépression de certains. Moi, je m'en fous, mais il y en a qui perd beaucoup trop là-dessus. Il ne faut vraiment pas dire ce genre de choses à des streamers en général. Parce qu'il y en a vraiment... Tu sais, ça les atteint, le fait que... ils se fassent dépasser ou autre par d'autres streamers et tout. Vraiment, il y en a que ça les touche. Et c'est vraiment un milieu dans lequel la névrose, la dépression, ça peut arriver très vite. Donc faites gaffe. Faites gaffe à ça. Vous savez pas, en fait, si le streamer, pour lui, c'est important ce genre de choses. Oh, dommage pour toi. Oh, j'ai pas... Oh, putain. Allant-il, là ? Oui, mais... Nil stun. Bah ouais, pour moi, c'est ça. On s'en fout. L'important, c'est que... L'important, c'est qu'en effet, tu puisses faire ce que t'as envie de faire. Et que tu t'éclates, quoi. L'important, c'est de faire ça. De faire en sorte que les gens soient bien dans... Ah non. Arrête-y. A l'aide. C'est bon. Je suis sorti. Un ninja ro-dog. Alors, le plus important, c'est de faire ça, mais d'être bien dans sa tête en le faisant. Parce que tu peux avoir 30 000 viewers, mais pas du tout être heureux, tu vois. Bah, moi, j'envie vraiment pas le mec qui est comme ça. Et y'en a des streamers qui font beaucoup de viewers, mais qui sont ultra-névrosés. Y'en a, clairement. Donc, faut pas dire que c'est nécessairement un facteur de succès, le viewership. Elle m'a crié, là. Il est parti. Oh, shit. J'ai cru qu'il était parti. Bah, qu'est-ce que tu fais, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Boum. Bonjour. Au revoir. Allez. J'ai tué tout le monde. C'était incroyable, là, ce move. J'ai besoin de faire. C'était fou. Ouh. Bonjour. Au revoir. Boum. Bon, là, mais je suis un monstre, sur le chopper. ça, mon premier main ever. Ça n'a pas changé. Toujours un monstre. Surtout, toujours le plus modeste, aussi. Allez, oh non, c'était nul, ça. Vite tes balles, couillon. Oh non. Oh, mais le shield de Zarya, il pète les burnes. Maintenant. Oh non. Oh, idiot. Oh non, il avait un HP. Ah là là. MV est un modèle de vie. Bah, MV, MV, il fait ce qu'il aime, quoi. Clairement. Vite tes balles, couillon. Ouais, c'est du créole. Bonjour. Au revoir. Ah ouais, carrément. Quoi ? Oh, j'ai le seum. Oh ouais, bref, les mecs sont pas marrants. Il n'y avait plus de shield, là ? C'est abusé. Il est bien ce t-shirt. Arrêtez, là. Moi, je kiffe ce t-shirt. En plus, il est grave léger. Vous allez me voir beaucoup avec cet été. Moi, j'aime bien les t-shirts comme ça. Voilà. Faut s'y faire. Nouvelle règle. Nouveau style. Faut s'y faire. Ok ? C'est pas un t-shirt élément ? Je sais pas la marque. Il y a une glace. Il y a une petite glace avec un smiley dessus. Je sais pas quelle marque c'est. Je crois que c'est genre une sous-marque de Nike. Je suis pas sûr. Montrez-vous, montrez-vous que je vous punisse. Ça suffit, par contre. Je vais m'énerver. Voilà, je vais m'énerver. Oui. Voilà, mais là, c'est la merde. Elle est où, la tracer ? What the fuck ? Elle est en haut. Ah non, hein. Ah non, hein. Oh, c'est pas marrant. Allez. Oh non, quoi ? Oh, des bullshit, là. Oh, mais non. Mais il avait ça. Je croyais qu'il l'avait plus. Oh, mais allez. Est-ce que je peux jouer ? Est-ce que je peux jouer, un jour ? Ils se défendent comme des lions. Viens ici, toi. Il a un HP, lui. Non. Ah, ça, illégal, ça. En Corée, c'est illégal. Quick. Ah non, non. Il n'y a. Il n'y a. Ah, mais il est chiant, lui, là. Ah, quoi que, quoi que rien. Quoi ? Abusé. C'est abusé de... Ah, mais là, lui, tout le monde, là, maintenant, c'est bon. Ah, 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 ah. Ah ouais, mais non, hein. Non, 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 hein. Ah non, hein, c'est bon, hein. Ah, je suis bas. Je vais me faire hook, voilà. Belle défense. J'ai pris tous les spells du monde. J'ai quand même survécu. Pourquoi se caste plus du tout Overwatch League ? Pour les casts online, je suis pour le moment en remplaçant. Au cas où il n'y a vraiment personne de dispo. Mais je recasterais probablement quand on reprendra les casts en studio. Oh, je croyais qu'il avancerait. Icky. Vachement, le casse, c'est notre alpha ce soir. Bah, j'aime bien discuter pendant les lives Overwatch, maintenant. Je trouve que c'est un bon moment pour parler avec vous. Parce que je peux jouer au jeu tout en discutant, en fait. Avec toutes ces années d'entraînement, je peux maintenant. Tu en penses quoi, des react Twitch ? Bah... C'est pas... C'est pas arrivé comme contenu, quoi. Je trouve que c'est pas... C'est pas... Je sais pas. Xari, il me fait marrer. Moi, j'aime bien Xari. Mais... Mais je trouve que c'est un peu le niveau zéro, quoi. En termes de contenu. Mais de temps en temps, je regarde les react de Xari, ça me fait marrer. Cette fois, je l'ai regardé quand il regardait les mecs qui étaient en stage militaire. Je regardais ça. Le bouffe. Mais ouais, il est cool, Xari. Xari, je le connais depuis longtemps, en plus. Ça fait depuis 2012 qu'on se connaît avec Xari. Depuis quand j'ai créé ma chaîne sur Guild Wars avec Max et Dash et Xari. Xari, il est trop marrant. Je crois que l'aime bien, moi. Ah merde ! Attends. On a joué les deux sides ? Oui ou non ? J'ai pu. J'aime bien Madiba aussi. J'aime bien regarder les react. Les seuls react que je trouve cool, c'est ceux de Xari et Madiba. Voilà. Tout le reste, nul. Voilà. Mais je trouve que généralement, c'est pas... En fait, c'est du contenu qui, pour moi, finira par disparaître. Et je trouve que c'est hyper dangereux d'en faire. Voilà. Je trouve que c'est vraiment hyper casse-gueule de faire du react. Parce que si jamais un jour, les ayants droit, ils arrivent et ils font hé, au fait, c'est illégal ça. Tu peux te faire éclater, tu vois. Donc moi, je dis tant mieux si vous appréciez. Mais, en tant que streamer, je trouve que c'est un peu... C'est presque suicidaire d'en faire. Voilà. Je trouve que c'est hyper dangereux d'en faire. Bien joué, Tsuchiyama. Il faut réussir à rendre ça drôle et c'est vraiment dur. Ouais, non mais en plus, c'est ça. En plus, la vaste majorité des streamers qui font du react, tu les vois juste avachis. Tu les vois juste avachis en train de regarder et ils font une vanne toutes les 3 minutes quoi. C'est là, ok. T'as juste l'impression de voir un mec regarder la télé quoi. L'emmerdement maximal. Mais, donc, oui, de une, il faut rendre ça fun mais indépendamment de ça, je sais pas. C'est... Je suis un peu mitigé parce que moi-même, de temps en temps, j'aime bien regarder les copains en faire, Madi et Xari. Mais en même temps, pour moi, c'est un peu le niveau 0 du contenu sur Twitch et c'est quelque chose qui pour moi est un peu dangereux à faire en termes de droit et tout. C'est vraiment chaud quoi. C'est encore plus chaud que passer de la musique qui est copyrighté tu vois. Ah par contre, oui, Etoile, Etoile c'est trop bien. Etoile c'est trop bien ce qu'il fait. Moi j'adore. Nuit de la culture, c'est trop cool. C'est trop trop bien. C'est techniquement un peu du react mais c'est... Je sais pas, je trouve ça vraiment dix fois plus intéressant. Niga, je voulais... Putain, mais tout le monde est venu sur moi. Je voulais la tuer. Mon oeuf, mon carton. Salut le chat et à tous les habitants de le Val-A-V-R-R-E. Salut Anton. Salut, salut. Ouais, mais c'est chiant Lucio par contre, si tu commences ça très hard pour essayer de m'emmerder. Voilà ce que j'ai pris. Je vais plus jouer Sombra. On va jouer autre chose. Il est parti le skill de Sombra, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Anna, je l'ai gardé un peu parce que dès que je rejoue au jeu, je joue Anna mais Sombra, il faut de la pratique. Il faut entretenir le perso. Double Fist aussi mais bon, on va voir. Bien joué ça. Allez, tuez-moi qu'on en finisse. Prenez le poing. Je suis aimé avec le pad. Vous êtes durs quand même. Quoi ? J'ai entendu un N-word ? Il n'y a pas eu de N-word là, non ? Quoi ? Alors là, non, il n'y a pas eu de N-word les potes. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Reviens ! Reviens ici ! Au moment où je me suis fait du Parana ? Ah, j'ai dû dire Yeah ! J'ai dû dire un truc comme ça, non ? C'est ma spéciale en ce moment. Ah non ! Meurs ! C'est littéralement impossible que vous m'ayez entendu dire ce mot. Vraiment, on a pour le coup. On a pour le coup, genre, vraiment. reviens là, reviens là toi, par contre. Vas-y, je vais. Voilà ! Boum ! Quoi ? Ça va là. Ah non ! Quoi ? Ah non, mais meurs par contre. Ah non ! Je suis... Quoi ? C'est pas marrant, quoi. Je pouvais faire plein de kills, je ne les ai pas faits, je suis digue. Ici ! Flèche électrique ! Ah, voilà. Le tété ce soir. Il a dit Niii ! Ah ouais ! Putain ! Vous avez une ouïe chelou, une ouïe un peu sélective. À l'aide ! Au secours ! Merci pour lui. Oh non ! Oh putain, elle a pris. Ouf ! Non ! Boum ! Je t'ai eu quand même. Est-ce que je me suis remis à Valorant un peu ? On m'a forcé à jouer hier pour m'entraîner à l'overbrawl. Je vous préviens. Donc oui, je vais... Il y aura du Valorant en stream la semaine prochaine. Lundi ou mardi, je ne sais plus par quel jeu on commence. Mais je vous préviens. Je vais full troll mon équipe ! Bon, Lucio, tu ne veux pas essayer d'aller avec ton équipe au lieu de jouer le duel à tout prix ? Espèce d'enfant, c'est bon, tu es lourd, on a compris, tu veux faire intéressant. C'est en stream. Boum ! Boum ! Oh mon gars, on a fait le ménage. Héhé ! On a fait le ménage ! Ah le Valorant, ouais ouais, mais le problème c'est que vu que c'est une compète, ils vont vouloir tryhard, donc je pourrais troll que de manière limitée. Ne vous inquiétez pas, je vais arrêter de troll. Ah boum ! Quoi ? On revient là ! Idiot ! C'est dangereux ce que je fais. Just nicking it out. I'm just nicking it out. Oh je suis mort ! J'ai oublié mon clic droit, je fais, je suis mort ! Je vais essayer aussi du coup, Darwin Project. J'ai essayé d'y jouer hier. C'est pas un jeu qui est simple à prendre en main, je trouve. Dégage ! Boum ! Putain ce que je lui ai mis ! Oh, te balle les couilles ! Genre, allez mange ! Ah ouais ! Non mais pas... Ouais, bonjour à toi. Bonjour ! Boum ! Quoi ? Comment ça, je suis passé derrière ? Loupé ! Et où est la Tracer ? Elle est pas là, elle est morte. Elle est morte avec la bombe, Omega-lui. Merci Ogmio ! Potion seller ! Enough of these games ! I need your strongest potion ! Bon, les gens, ils ont réagi comment sur Twitter ou Trader ? Ça m'intéresse. Ah, les gens ont bien aimé. Ouais, ben, excuse-nous, Peter Match... Excuse-nous, Peter Jackson ! Marine Lord, la meilleure réaction. Excuse-nous, Peter Jackson. Ah là là. Si seulement... Trop fort, Peter Jackson. Trop fort. Il fait pas mal aux yeux, mon T-shirt ! Arrête d'être chen ! Il est trop bien ! Ce gars là. Moi, j'en suis grave fier. Moi, je l'assume. Je l'assume. C'est tout. Est-ce que je trouve l'environnement Twitch sain ? Y'a beaucoup de... Y'a beaucoup de merde. Terrible ton trailer, tu l'as fait toi-même ? C'est Dr. Jones qui a fait le montage. J'aurais pu faire un truc cool comme ça aussi, mais j'aurais pris plus de temps, je pense. Beaucoup plus. Putain de temps, je m'emmerdais à faire des trailers comme ça. Mais Jones, Jones a fait un énorme boulot. Ça fait plaisir de te voir, ma f... Comment ça va ? Bon, du coup, je vais tenter ma première campagne légendaire. Si je viens te MP après le premier soir, parce que mon... mon cul s'est élargi. Parce que c'est la première fois que je vais tenter une campagne... une campagne légendaire. Sois pas surpris. Reviens là, toi. Ça va bien. Moi, ça va très bien. Petite soirée tranquillou, là où on discute. On discute en faisant des plays bien nuls. Et ça va. Bon, c'est le tricheur. Oh putain ! Ah, bah ouais, hein. Le maquis, il m'a tué, il a fait « bah oui, connerre ! » Terrible. Moi, ça fait des années que je te regarde sur Overwatch, mais en furtif. Ah ouais ? C'est grave cool, ça. Ça fait plaisir. Quel honneur. Quel honneur. Bah tiens, tant que t'es là ! Les copains, n'hésitez pas. Allez follow Maf. Parce qu'il fait du Total War. Et il fait aussi beaucoup de tutos. C'est la pire idée de ce que je viens de faire, d'hacher dans un Winston qui a l'idée. L'idée de merde. Il fait des très bons tutos sur Total War. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube. Oui, il fait des trucs très pratiques pour apprendre à jouer au jeu. Je sais que vous êtes nombreux à avoir débuté récemment. Donc n'hésitez pas. Trop classe ce trailer. Merci, Rastafar. Merci beaucoup. Rastafar. Merci beaucoup. Bon, cette tracer, là, elle nous emmerde. Est-ce qu'un jour, elle va mourir ? Parce que là, ça commence à être emmerdant. Ça commence à être pénible, là. Allez, ni une, ni deux. J'y vais. Oh, mais putain, il y a toujours un Winston. On casse les burnes. C'est bon, là. C'est bon, les gamins, là. Encore un shield. Ah ouais, mais il va... Voilà. Oh, putain, à l'aide. Il y a un monkey, maintenant. On est en Winston, fous-moi la paire. C'est lourd. À l'époque, Bastion avait un bouclier. Pouf. Ah oui, ça date. Bastion avec un shield. Les débuts sur la bêta d'Overwatch. Mais cette Tracer, elle bête les burnes, là, par contre. Je commence à en avoir marre. J'ai l'impression d'être Anna. Ah non ! C'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo, hein. Ah non ! Elle s'est épée dans l'ulti Reaper, elle. Quoi ? J'ai fait deux kills gratos, là. La joie à tous ! Mon Genji incroyable ! C'est vrai que la cadence de tir... C'est la cadence du tir du clic droit qui s'est améliorée, c'est ça ? C'est fort, je crois. C'est quoi, Lilo, en face ? C'est une Game Viewer. Il y a de tout. Il y a des gens forts et des gens moins forts. Il y a de tout. N'empêche, Overwatch, j'ai toujours eu envie d'essayer, mais j'ai jamais eu le courage de me lancer à cause du multi. Ah ! Bah, Overwatch 2 sera peut-être la bonne occasion pour toi, Maff. Il y aura du solo. Il y aura beaucoup de solo, du co-op et tout. Ce sera peut-être le bon moment. Réduction du cône. Mais ils n'ont pas buffé la vitesse de tir ? Il y a quelques temps, hein. Ça fait un moment, je crois. Ah, la réduction du cône a été réduite. Ah oui, c'est fort, ça. Je vois que le spray, c'est fort. Les dégâts et le spread du clic droit. Des avis sur mon POTG. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Je regardais le chat. Je suis désolé. Ah, ils ont augmenté les dégâts des shurikens ? Mais ils ont pété un câble, Blizzard. Pourquoi ils ont upé comme ça, le perso ? Ça, par contre, je suis client. Ah bah oui, le co-op, c'est très cool. À voir s'ils vont faire quelque chose de cool sur Overwatch. Parce que ça peut vite devenir boring s'ils font ça mal. Il faut juste qu'ils ne tombent pas dans... On va laisser l'eau. On va laisser l'eau. Oh non, je vais se tromper. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je n'ai pas compris. À voir ce qu'ils font. Parce que s'ils font quelque chose qui est trop proche des events saisonniers, ça va être vite boring. Mais bon. Allez, un petit King's Row. Tu peux cancel le deflect. Ah ouais ? C'est marrant, ça. Je ne savais pas, ça. Tiens, on va jouer un peu Baptiste. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Alors comme ça, la traîmiseur, il chante. Mais de ouf, mec. Trop loup, quoi. De toute façon, toutes les tracers sont chiantes. C'est vraiment le perso moustique, quoi. Mais c'est là... Blizzard a décidé de faire revenir la dive buff Genji Winston. Maintenant, diva plus nerfbring. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là, ce soir, on en a vu beaucoup du Winston, du Genji. Énormément, ouais. La mouche. La hype de ce jeu me manque tellement. Ce fut les meilleures années. Ah, Chetty. Oui, mais après ça, c'est la sortie du jeu. Tu sais, c'est la sortie... Après, tu vois, c'est... Au final, moi, je pensais qu'on retrouverait un peu ça avec la sortie de Valorant. Mais ça a été vraiment très rapide, quoi. J'ai l'impression que la période pendant laquelle tout le monde découvrait Overwatch et pendant laquelle tout le monde kiffait de ouf, elle a duré beaucoup plus longtemps. Personnellement. Pour Overwatch que sur Valorant. Valorant, on a très vite vu... Enfin... Valorant, c'est bizarre. En fait, c'est un jeu qui est sorti. Les gens savaient déjà y jouer. Même s'il n'y avait jamais joué. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je dis. Mais en gros, les... C'est un jeu qui est tellement calqué sur un truc existant que ce n'est pas vraiment un nouveau jeu. Genre, il n'y a pas vraiment ce côté pionnier. On explore un jeu totalement nouveau qui a des mécaniques vraiment... Et un design qui change un peu, quoi. Même si Overwatch ressemble à TF2, il est quand même beaucoup plus différent de TF2 que Valorant, c'est différent de CS, tu vois. Oh non ! Il va se faire emmerder, lui. Oh ! Le sauvetage ! Quoi ? Ah mais non, il s'est éloigné. C'est dommage, ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas jeu Baptiste, là. Le turbo-throw incoming. Attention, là. La Mei. Ah, je l'ai bien senti, la réduction de... Ça suffit, toi. Boum. Eh, le point, le point, le point ! Non ! Ah, ça a été bien joué de la part de Mei. On va reculer, hein. Mais Mei, elle a bloqué tout. Oh là, la lame a été pas claire. Je me suis cogné contre mon clavier. Euh... Allez, non, c'est bon. La écho homme, Reinhardt, pourquoi pas. Oh ! Turning them down. Turning them down. Sniper ! C'est une sencille fête sur Baptiste ? J'ai la même sencille sur tous les persos. Je pense que c'est la pire idée d'avoir des sencilles différentes. Sous les persos, j'ai 4 de sencille. Mais j'ai pas rejoué Baptiste depuis que j'avais baissé ma sencille, oui. Je suis passé à 4 pour 800 dpi, alors qu'avant, j'étais à 5. C'est un nerf plutôt substantiel de ma sencille... Oh, non ! Non ! Bas les couilles. Ah ! Peut-être pas bas les couilles, là. Je lui ai fait face comme un homme ! Pas de bas ! Pas de bas ! Oh là là, ça fait plus le vert. Bien joué, ça. Trop chaud, la team. Ah non, pour moi, il faut avoir la même sencille partout. Comme ça, ta mémoire musculaire, elle est partagée entre tous les persos. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir des sencilles différentes sur des persos. Je sais pas si des joueurs pro en Overwatch League ont des sencilles différentes, mais en tout cas, moi, je le déconseillerais. Oh non ! Oh, je suis vraiment... Allez, j'aurais pu le sauver ! Aïe, 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 aïe. Flex. Flower, il y a une sencille différente ? Putain. Alien. Un alien. Je pense vraiment pas que ça peut optimiser. Surtout quand tu essaies d'avoir une aim qui s'améliore. Oh, putain, Bob, là. Oh, le Bob, il s'est fait pull vert, what the fuck ? Ah, mais c'était le Ainul. J'étais en train de me dire, comment ça ? Twing, twing, twing. Putain, on fait Q-heel, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, ce crack ? Oh, c'est un crack, ce Reinhardt. Je vous le dis, c'est un crack. Oh, putain ! Quelle affaire ! Elle sort d'où, elle est allée au-dessus ? C'était bien jeu de sa part. Je crois qu'elle était au-dessus. Ton annonce, trailer incroyable, et le fait que j'ai été diplômé aujourd'hui, c'est juste le plus beau jour de ma vie. Oh, spoiler, il y en aura des bien plus beaux. Ou alors, c'est pas une vie ouf, mais je te souhaite d'en avoir des bien plus beaux, l'ami, mais c'est très gentil. Mais t'inquiète, t'en aura des vraiment beaucoup plus beaux. Ah, merde ! On aura peut-être du contest, là. Mais c'était pas à moi de contest, je suis healer. Bonne nuit, maf ! Bonne nuit, merci de l'être placé. Tu penses quoi du buff diva et du nerf brick ? J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Donc j'ai pas d'avis. Pot d'avis ! Avis, pas. Vas-y, je vais jouer des DPS sur celle-là. Et voilà, quand vous serez papa, le mariage, ou des gros events. Voilà. Enfin, le mariage, c'est pas obligatoire. Mariage, c'est si vous êtes de la vieille école. Le divorce aussi. Ah, si le divorce, c'est le plus beau jour de ta vie, tant mieux pour toi, mais bon. Peut-être eu des choix de vie qui n'était pas idéaux, qui n'était pas parfait, quoi. Ni avoir des enfants, oui. Avoir des enfants, c'est pas non plus obligatoire. Et je dirais pas que avoir des enfants, c'est de la vieille école, tu vois. Oh, avoir des enfants, c'est vraiment passé de mode. Moi, je supporte l'extinction de l'humanité. C'est genre le mec hardcore, tu vois, dans ses propos. C'est vraiment un truc de vieux, avoir des enfants. C'est vraiment, moi, j'ai trop la flemme, moi. C'est boomer tiers, avoir des enfants de ouf. Être un daron, c'est vraiment un truc de boomer. Oh, vite ! Allez l'aider ! C'est curieux, ce... Ah ouais, mais c'est un... Qu'est-ce qu'il faisait, lui ? C'est un psychopathe, ce genre Reinhardt, complètement fou. What the fuck ? Allez, allez, il faut y aller, là. Il faut y aller. Ah ouais, non mais chiant, je suis mort. Ah ouais, j'ai pédé de couillage. Elle m'attendait. Le cas du dock est sérieux. Sérieux ? Putain, je vais m'enseigner après le stream. C'est fou. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qu'il veut, là ? Il va me tuer. 40 HP, ça va. Pouf ! Oh mon gars, je l'ai crabouillé contre le mur. Quel feeling incroyable à chaque fois. Oh là là, je suis nul. Voilà. Esquive ça. Yeah ! Quel bonheur. On peut pas nous donner la raison et c'est sérieux. Sérieux ? C'est ouf. Je suis un boomer avec un futur petit gamer et pas marié, je suis un ovni. Non, c'est bien ton truc. Ça m'a l'air bien, ta situation de Tinou. Moi, ça me va. Tu sais, boomer, on est un peu tous des boomers à partir du moment où on a plus de 20 ans. J'ai l'impression. Alors dès que t'as plus de 20 ans, t'es un peu un boomer, j'ai l'impression. La vanne a tellement évolué de manière complètement débile, tellement exagérée. Ton truc, ouais, ton machin, ta situation. Oh là non ! Oh là, ils m'ont vu. Là, je suis vu de ouf. Ils savent que je pop de là. Mais faut que j'y aille. Ok. Bon bah écoutez, tant mieux. Je suis arrivé pour prendre les kills dans le dos. J'ai ramassé. Joli cadet. Tu parlais de trailer. De quel trailer pars-tu ? Le trailer sur mon Twitter, réalisé par Jones. On a fait un trailer pour la prochaine campagne coop. Pas coop, non justement, elle est solo celle-là. Prochaine campagne solo sur Total War. Oh non ! J'ai eu peur. Non. Là, c'est la divine intervention. Oh, il est d'aigle, Lucio. Voilà. Voilà. Oh putain ! Regarde ! Ils étaient tous sur ma gueule. Ils étaient où que je fasse. C'est War Armor, Skyzer. Total War, c'est bizarre. Non, c'est Creative Assembly. Creative Assembly, c'est un studio qui fait quasi exclusivement les Total War. Ils font aussi Alien Isolation. Oh putain ! I've been spotted. Parce que Mike. A l'aide. Nice. Oh ! Mon gars, ce petit kill-là, il a été récupéré de derrière les fagots. Il n'a pas compris, Lucio. Non, putain ! Ah, il me restait deux PV. Bon, il faut qu'elle meure, cette Zarya. Elle m'emmerde. Ah, elle m'a chié, la hache. Trop chiante, la hache. Laisse-moi caper ! Oh ! Oh, il le rez ! Oh, le rez-clutch, hein. Boom ! Boom, boom, boom ! Stay down. K.O. Merci l'Espoir pour les 12 mois de soutien. L'année de sub, merci, mec. Mat Mat pour les 17 mois aussi de soutien. Dragon Lutin pour les bits. Lope pour les 2 mois de soutien. Gizmob, merci pour les 19 mois aussi de soutien. Spectal pour les 8 mois. Toujours un plaisir d'être sur ton stream. Découpe de l'idiot pour nous. Merci, merci beaucoup, Spectal. Merci Carbo aussi pour l'année de sub. Merci pour ces bons moments. Merci pour ce contenu. Merci pour ton implication. Souvenir de BlizzCon 2018 à l'Apericis. Ah oui ! Ah oui, c'était sympa l'Apericis. Je suis arrivé un peu à l'arrache, je crois. Je suis arrivé un peu en retard, il me semble, non ? Ah, c'est Apericis. Si, oui, je suis arrivé en retard de ouf. C'était vers la fin, je crois. We're gonna do great. Tournez où de ta pratique de planche à voile ? J'ai repris il y a quelques jours de ça. Il y a quoi ? Une bonne semaine. Mais le problème, c'est qu'il fait très chaud en ce moment sur Montpellier. Et du coup, il y a moins de vent. Donc pour faire la plage, pour faire la plage, c'est pas les meilleures conditions. Non, pour faire la planche, c'est pas les meilleures conditions actuellement. Parce qu'il fait très, très chaud. Et quand il fait très chaud, c'est beau de vent. Donc c'est chiant. Mais ouais, je l'ai repris. Oh là ! Ah non, non mais vas-y, t'es chiante. Elle regarde derrière elle. C'était une erreur ce coup. Oh putain, c'était une erreur. Charles était sûr. Le McCree, il m'a pas laissé. Tu mets du sucre dans ton thé café ? D'accord. Dans le thé, je mets jamais de sucre. Dans le café, je mets du miel. Voilà. Passionnant, hein ? Passionnant les infos que je donne, là. Hein ? Ben vraiment, c'est un stream hautement qualitatif. On apprend des choses vraiment de ouf. Non. Non. Ah putain, casse-cou. Meille. Non, à l'aide ! Oh putain ! C'est incroyable ce qui va se passer peut-être. Oh putain, je survis à ça ? Pardon, quoi ? Oh putain, à l'aide. Oh ! Hi ! Ah ! Oh ! Hi ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Hi ! Bonjour ! Adieu. Jolie scène, cependant. Ouais, elle fait quoi, elle, la bougresse ? Putain, elle a pas eu le temps. Attends, c'est quand tu finis. Putain, j'en suis sorti, quoi. J'ai cru vraiment que j'allais pas y arriver. Un autre partenariat en vue ? Euh, actuellement, non. Mais je suis content avec les partenariats que j'ai. Je pense qu'en avoir plus, ça flouderait un peu trop. J'aime bien le fait d'avoir deux principaux partenariats avec lesquels on a une vraie, bonne relation proche. Que d'avoir plein de partenariats qui se bousculent un peu sur le stream. HyperX, c'est Alienware, ça fait longtemps que je suis avec eux et ça se passe très bien. Donc voilà. Une miel ? Non, je me fous pas de votre gueule. C'est trop bien le miel dans le café. C'est hyper bon. Moi, j'adore. Petite cuillère de miel, là. Ça se marie parfaitement. Et le thé, je le bois vraiment quand je veux boire un truc sain, tu sais. Qui fait pas... Qui a pas de sucre et tout. Donc, mettre du miel dans du thé, pour moi, c'est un peu du gâchis, tu vois. Si je veux un truc un peu... Un peu sucré, tu vois. Qui est pas forcément le truc... Voilà, le truc idéal, idéal. Si vraiment, je veux boire quelque chose de... De sain, slash diététique, c'est plus de café, quoi. Du vrai miel. Ah, par contre, du vrai miel. Attendez. Non, non, non. Je prends pas du miel de merde qui a été importé et tout. Non, non. C'est du vrai miel français. Moi, j'ai... Donc, pendant mes études, j'ai fait un dossier de fin d'études. C'était sur l'apiculture. Lié au tourisme. Et du coup, j'ai été amené à pas mal m'intéresser à ce milieu. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour tout ce qui est apiculture. C'est passionnant, comme milieu. Mais ouais, moi, avec le miel, je suis relou. Moi, il faut que ce soit... Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, là, je suis mort, là. La Zaria, elle était chez nous. Elle s'en botte les couilles. Ah, moi, dès que je vois quelqu'un avec... Vous savez, les petits pots de miel... Vous les voyez, ces fameux pots de miel où la bouteille... Il y a des rainures partout, là. Tu sais ? Et c'est un miel un peu ambré, tout liquide, là. Avec un petit bouchon jaune, là. Voilà, ces petites... Ça, là ? Ça, c'est de la merde, ça. N'achetez pas ça. C'est du miel enrichi des gueux de Chine. Absolument pas naturel. C'est vraiment les pires bails, ça. N'achetez surtout pas ça. Non, non. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ah, mais elle me casse les couilles. Elle est sur mon chemin. Je voulais m'enfuir et je l'ai tapée. Oh, le reste. Oh, là, là. C'est gagné. Je vous le dis maintenant, c'est gagné. Ah, non. Je dors. C'est incroyable, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, putain, je l'ai enchaîné. C'est nouveau, le bruit que ça fait quand tu tires sur un mec avec Doomfist. Les tirs qui se confirment, ça fait un gros bruit. C'est nouveau, ça, non ? Je crois que c'est nouveau. Je me souvenais pas que ça faisait autant de bruit. T'aimes bien le sucre et salé ? Je suis un peu forcé d'aimer ça. Parce que ma mère est guadeloupéenne. qu'à partir de là, oui, j'apprécie. Mais j'ai été un petit peu élevé à ce genre de mix. Hein ? Eh oui, ma mère est guadeloupéenne. Toute ma famille du côté de ma mère sont de Guadeloupe. Alors, hop, t'as un hobby avec les resclutch quand même. Encore une fois, si je kick les personnes, c'est pas contre vous. C'est pour faire en sorte que les files d'attente puissent transitionner plus simplement. Pour pas qu'il y ait des gens qui soient trop trop arnaqués dans le mix. Tis gibral. Tis... Tirelle. Tirelle tôt là. D'où mon t-shirt ? Non, même pas. Alors, pizza et ananas, par contre, je suis pas client. Désolé, mais en fait, le problème, c'est que si jamais je dis que je suis client, Juice vient chez moi et me tue. Littéralement. Il prend une calzone gelée et il me matraque avec et je meurs. Donc, non, non, je fais gaffe. Je fais gaffe. Non, non, et puis même, vraiment, j'apprécie pas trop. Ouais, non, petit ange là. Désolé, Obi. Je te ninja. Attends, j'ai kick, Obi aussi ? Ou je l'ai ? Attends, je l'ai kick ? Ah merde, j'ai kick, Obi, ou... Merde. Oui, il est parti. Il est peut-être parti. Ah, ok, ok. J'ai eu peur de te voir. Non, moi, j'aime bien chèvre-miel. Pizza, chèvre-miel, moi, c'est mon truc. C'est ma cam. C'est bien. Ça, c'est bien. Tu prends deux kilos, là, quand t'en prends une, là, c'est bien. Mais j'aime bien. Chèvre-miel, c'est solide. C'est le bon pic. C'est bien. T'as jamais goûté ? Faudrait que t'essayes, hein, Lili. C'est pas mal. Ça va, vous avez pas trop faim, les potes ? Les gens qui n'ont pas mangé, là. Passent un bon moment. Trop lourde sur la faim ? Après, ça dépend lesquels. Faut que je vienne l'aider. Il y a quelqu'un à droite, je l'ai vu. Je l'ai vu, il y a quelqu'un. Je l'ai vu. Ah, c'est lui, là. Oh la putain. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? C'est le bordel. C'est quoi, ce bruit ? C'était Diva, là, qui se faisait emmerder ? Oh putain, je vais me faire tomber. Non. Pour l'instant, tout cela est manageable. Franchement, je voulais lui mettre une petite patate en passant, là. Ça aurait été rigolo. Où le Bob ? Oh putain, il m'arrive dessus, les... Quoi ? Oh non. Oh quel bordel. Oh, il y a une widow à l'aide. C'est loose, il y a une widow. Il va faire sniper, c'est sûr. Pas du tout. Nice. Que penses-tu du boost de Ange à venir ? Je sais qu'elle a été boost au niveau du heal. Qu'est-ce qu'elle a été boost ? Elle a reçu quoi d'autre comme boost ? Oh putain, ce n'est pas une bonne idée, ça. Ah, c'est l'autre. Je ne pourrais pas la rester. Je me suis merdé sur le timing. Je ne sais même pas s'il y a un monde dans lequel je pouvais... Au secours, Anna ! Merci. Oh putain. Il me veut vraiment... Allez, on s'en va. Oh lui, il m'a vu venir, il a fait... Écoute, tu ne vas pas se faire ce que tu es en train de vouloir faire. J'ai dashé sur lui. Bien joué. J'avais fait un joli petit move à Dodge, je l'ai mine en faisant un petit bunny hop. Unlucky, man. Unlucky. Bon par contre là, c'est lourd la widow là. Moi, je la kick. My world, my rules. Je ne vais pas arrêter de faire de la roundquette ce soir pour avoir des widow là. Ce sera la last d'ailleurs, je pense. Après, on va peut-être discuter. Ah, nice. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est au kaki. Faites hongreux. J'essaie d'un peu d'emmerder la widow parce qu'elle m'emmerde. Bonjour. Oh, l'assassinat quoi. Le McCree, il a dû se dire mais what the fuck. Qu'est-ce qu'il est fou là, cette hanche. Le McCree, je l'assassiné. Le pauvre. J'étais en mode... Oh, il est peut-être low lui. Eh ouais, il était low. Ne pas sous-estimer la puissance de hanche. Mon gun, il est fort. Oh, la connerie. Oh, je pensais que la diva servirait à quelque chose. La diva m'a regardé mourir, littéralement. Mais qu'est-ce qu'elle faisait la diva ? Mais elle faisait zéro dégâts. Ah oui, d'accord. Ah, elle a même pas Matrice. Oh, putain. Ah, je pensais qu'elle m'aurait Matrice. Quand même, diva, allons. Oh, putain. Oh, c'est la pire idée ce que je viens de faire. Le McCree va commencer à se vénère. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Je suis en train de stream sniper un viewer. C'est incroyable. Ils n'avaient pas calpé le point. C'est pour ça qu'ils ont rispawn là-bas. Ah mais, je ne comprenais pas aussi. Open queue après ? Ah non, mais l'open queue, mais... L'open queue, ce n'est pas marrant. L'open queue, ce n'est pas du fun. C'est de la souffrance, l'open queue, les potes. Je ne sais pas pourquoi vous demandez que je fasse de l'open queue. C'est vraiment la pire idée. L'open queue, c'est tellement nul, je trouve. Alors, s'il y a eu des patchs, ce n'est pas pour qu'on rejoue avec un système qui, avant, clairement, ne fonctionnait pas. Oh putain, elle prend chère. Pas de problème Shepard. C'est la voie de Shepard au fait. H, c'est la même voie que commandant Shepard féminin. En anglais. Jennifer Hill. Voie ultra badass. Hihi. Oh putain. Allez, à plus tard, moi j'y vais. Il va dans un... Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait Reinhardt ? Ah, il est parti Reinhardt, quel crack. Mais c'est un crack. Mais non, mais ce n'est pas marrant. Putain. J'en sais qu'il avait un HP, le Hanzo. Je me suis dit, vas-y. Un peu de folie, là. Mais non. T'as un monteur ou c'est toi qui montes tes vidéos ? La plupart des vidéos que vous voyez actuellement sont montées par un monteur. Mais régulièrement, je monte moi-même les vidéos et pendant très longtemps, c'est moi qui montais mes propres vidéos. Je dirais que... Ça fait quoi ? Un an que la plupart des vidéos sont faites par des monteurs. Tu ne veux pas revenir Diva ? Ok, non. D'accord. Diva qui est dans son monde. Diva qui fait sa game ici. Les ailes de l'enfer, mon gars. Vous pensez que c'est le face de la mort ? Ok, ma crie saute. C'est trop bien, je l'ai fait. C'est trop bien. C'était quoi ce cri, là ? Vous avez entendu ? Le cri de... Je ne sais pas qui c'était. C'était Diva, je crois. Le hentai qui se passait derrière moi à l'aide. Quel cauchemar. Merci Soldare pour les 5 mois de soutien. Merci beaucoup. Amazle2 aussi pour les 6 mois. Coucou Alpha, j'ai kiffé tes let's play sur The Last of Us. Continue à nous inspirer et nous faire rire. Merci beaucoup Amazle. Ulix aussi pour les 3 mois. Merci SayropTV aussi pour le Prime. Merci beaucoup les copains. Les copains. Sigma ? Je crois que c'était Zenyatta et Diva. Diva fait sa game seule, dit-il, en chassant les gens à coups de piopio. Non mais je chasse les gens quand je peux. Je ne chasse pas tout le temps les gens. Ange DPS, c'est tout un art. Mais en vrai, ce n'est pas Ange DPS. C'est juste jouer Ange normalement. Quand tu sens que ton équipe est au-dessus et que tu peux te permettre de go DPS, tu y vas. Est-ce que je vais jouer au prochain Star Wars Squadrons ? Oui ! Oui ! Oui, oui, je vais vous le faire. Je vous le ferai en VR, je pense, la campagne. Et il y a des chances que je ponce un peu le multijoueur. Ça me branche bien. J'aime beaucoup les jeux de dogfight. Donc ouais, je suis grave hypé par Squadron. Il a l'air vraiment sympa. C'est le Widow, ça, le prix. Je suis un con. Je suis vraiment un con. Il ne faut pas que je fasse ça. Oh putain, elle est passée en dessous. Elle est incroyable. Oh, il la réflecte. C'est le seul. Et le Lucio, là ? Oh, je l'ai eu. Mon gars, ce clic. Il n'a pas aimé ce clic, le Lucio, là. Il va revenir flanc, c'est sûr. Oh ben ouais bon, j'ai une idée élue. Nul, cette grenade que je viens de faire. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ça suffit. Je suis nul avec ce ro-doc. Oh là. Ah clairement, ce n'est pas équilibré à cette game. Oh là. Oh là. Non, ça aurait pu être le dodo de l'année, mon gars. Je crois que je l'ai loupé, mais à ça, quoi. À ça. Je ne peux pas me nano moi-même, là. Il a éclaté le Rayna. On s'en occupe bien de ça, Amon. Oh putain. La grenade, mon gars. Fire in the hole. Oh, c'est plus le vert, les deux. Oh là. Non, non. Non, non, non. Voilà. Comme ça. Ah, elle va le foutre dans l'eau. Bah oui, mais elle aussi. Bah oui, mais elle aussi. Ah, mais si tu tombes dans l'eau en forme comme ça, tu tombes en haut. Oh putain, là, bon. Allez, aide. J'ai fait de la merde à rester fixe, là. Ah, mais je me fais tout le temps reste, c'est incroyable. Ah, vraiment. Ah, vraiment, j'ai oublié ça. J'ai loupé ça. J'arrête pas de loupé ce Rodog. Niveau dodo. Il a fait un petit régime, Rodog. J'arrive plus à le taper. Les animations de la mode, ça me fuit. Avec sa petite voix, là. Yit. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est parti, où ? Il a été, mais, pulvère. Allez. Eh bah, GG. Ah, du Overwatch, ça fait longtemps. Tain, j'ai une envie de t'arriver à la dernière game. On a joué toute la soirée. Hier, une Anna m'a nano, alors que j'avais copié une Anna en écho, et j'ai nano la Anna en retour. C'est compliqué. En effet, c'est compliqué, Mello. Mais j'avoue que c'est très méta, comme... C'est très mise en abîme. Non, c'était pas équilibré, malheureusement, là. Ah, boum, boum, boum. Le Genji, il a été pulvérisé, on est d'accord. Il a disparu sur une autre planète. Disparu sur une autre planète. Attendez, je vais regarder le replay vite fait. Je veux voir, en fait, comment il a volé. Parce que vraiment, je l'ai entendu crier, j'arrivais pas à le voir. Genre, il m'a doublé, quoi. Alors, il est où, le Genji ? Je crois que c'est là, non ? Merci beaucoup, pour les 15 mois entiers d'eux. Valéa, merci beaucoup. C'est quoi ce bruit ? Oh, ça va Blade bientôt, là, je crois. Ah, il a pris une mine. Ah, il a foncé dans une mine, je crois. Et moi, je suis en mode, mais quoi ? Moi, je suis en mode, mais il est parti où ? Ah oui, il a lâché dans la mine. C'était magnifique. Désolé, désolé, j'ai affiché le Genji un peu, mais c'était rigolo comme move. C'était rigolo, moi, j'ai fait pire. J'ai fait bien pire. Bien pire. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, tu joues Overwatch avec quelle manette ? Je joue au clavier souris, je suis sur PC. Oh, ma maman, chineru. Chineru. Mon nuit. L'ulte a 40 HP. Après, c'était un peu désespoir, il était en train de se faire push et tout. Arrêtez de juger, là. C'est bon, vous êtes en mode full backseat, là, le pauvre. Arrêtez. Laissez-le tranquille. Bon, eh ben, écoutez, c'était sympa, ce petit live. On a bien discuté. C'est fou, le truc, avec Dr Disrespect, là. Je suis choqué. Je suis choqué de ouf, quoi. Vraiment. Est-ce que je vais faire Assassin's Creed Valhalla ? On verra. On verra. Mais, peut-être. Peut-être. Il y a pire que ce Genji, comme par exemple, la Echo dans la team d'Alpha. Ah oui, avec la charge Reinhardt. Bon, après, techniquement, elle a tué le Reinhardt, quand même. Mais bon. Elle s'est suicidée. Je pense qu'en fait, il s'est dit, allez, je vais le charger, et avec un peu de chance, le Reinhardt, il va tomber, et moi, je resterai en haut. Tu vois. Mais bon, en tout cas, merci aux gens qui ont participé au Game Viewer. C'était cool de se faire un petit peu des Game Viewer. Ça faisait longtemps. Ça faisait grave longtemps. Il y aura Cyberpunk au même moment que Valhalla. Ah ouais ? Je ne vais pas jouer à Valhalla, du coup. Petite annonce, là. Je tiens à vous le préciser. On ne fera pas le Let's Play de Assassin's Creed Valhalla. Plus très chaud, en fait. Plus très chaud. Je ne sais pas pourquoi. Mais plus très chaud, quoi. C'est quoi la date de sortie de Valhalla ? C'est en novembre aussi ? Tu comptes refaire des chansons pour pouvoir les passer en stream ? J'ai un bon souvenir de ton dernier chef. Non, non, The Tito. Mon dernier est unique. À l'aide. Décembre ? Bah, c'est le 19 novembre, Cyberpunk, non ? Il me semble, hein ? Il me semble. Non, je n'ai pas fait des sons. Non, non. Je parle de la chanson de May. C'était cool, ouais. Merci, Kaffim. J'attends un certain stream découverte. Ouais, voilà. Exactement. C'est en même temps que Cyberpunk jusqu'au prochain report de date. Ah ! Tu veux dire, t'as Big Brain, t'as déjà prévu que ce sera décembre plutôt que novembre ? C'est possible. C'est possible. Avec le scandale qu'il y a autour du lead designer de Valada, ça risque d'être poussé. Il y a un scandale ? Putain, mais ce n'est pas possible en ce moment. Il y a des scandales partout. C'est fou. Mon gars, quoi. C'est Battlestar Galactica. C'est genre ton voisin, c'est ainsi long. C'est infernal. C'est infernal. Enfin, bref. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il y a autant de scandales, là. C'est quoi l'histoire avec lui, là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était dans le sac avec tout le mouvement MeToo, là ? C'est ça ? Est-ce que j'aimerais jouer à Crash Bandicoot 4 ? Mais je n'ai pas joué aux autres, en fait. C'est le problème. Non, je n'ai pas d'infos sur Dr. Disrespect. On ne sait pas plus. On ne sait pas plus que vous. Juste qu'il a été bad. 2020, il est un autre chez... Ouais, non, mais c'est ouf, hein. 2020, il y a... 2020, c'est... Ah, c'est... Pas de quartier, hein. As-tu vu les musiques livres de droit d'Antoine Daniel ? Oui, je les ai vues, oui. Elles sont sublimes. Elles sont sublimes. Mais ça ne fit pas vraiment l'ambiance de mon stream. Donc, peut-être pas. Mais elles sont bien. Mais c'est pas mon style... C'est pas dans le mood du stream. En parlant de voisins, que deviens un sniper en face de chez moi ? Ah, bah, écoutez, là, j'ai un trou dans la fenêtre. Non, 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 il n'y a rien eu depuis. Il n'y a rien eu depuis. Sympa, le Watch & Land ce soir. T'as vu, Jean-Mamel ? Trop bien. Trop bien, trop bien. À part tes streams, c'était la merde cette année. Oh, c'est gentil, ça, ce mot-là. Ça fait plaisir à lire. Ah, t'as vu, Alpha, j'ai arrêté Overwatch il y a deux ans à cause des joueurs toxiques. Est-ce que c'est possible de revenir ? Ah, bah, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, les mecs, ils n'ont pas bougé. Donc, si ça t'a soulé à cause des joueurs toxiques, te fais pas d'illusions. Te fais pas d'illusions, ils sont toujours là, les mecs. Il avait cosplay Widow. Ouais, c'est ça. Une Widow bon marché. C'est pas vraiment un scandale pour le lead. Il a trompé sa femme et il semble que c'est lui qui a... Mais putain, mais qu'est-ce que ça vient foutre ? En public, tout ça, là. Il a décidé de quitter tout ce qui faisait de lui une personnalité publique pour régler des problèmes familiaux que ça a créés. C'est ouf, comme tout le monde lave son linge sale en public, quoi. Alors, je comprends que des trucs vraiment abusés et illégaux et vraiment criminels, presque, soient exposés. Mais putain, des mecs qui trompent leur femme et tout. C'est bon, là. Des problèmes de couple, on n'a pas besoin d'en avoir en public. Les gens ne peuvent pas laver leur linge sale en privé, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on s'en fout des histoires de cuck, là, des complets ? C'est incroyable, quand même. Ça touchait à des scandales internes, là ? Ah ouais ? Ok, ok. Est-ce que j'ai au vorage demain ? Non, demain, je ne stream pas. Je stream dimanche, mais je n'ai pas encore le planning final de ce qu'on fait dimanche. Mais je vous tiens au courant. Je ne pense pas qu'on fera du Overwatch. À la base, j'avais peut-être prévu qu'on se fasse du Dun & War 2 avec les copains, mais pas sûr encore que ça se fasse. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas dispo et tout, donc on va voir. On va voir bien ce que ça donne. Est-ce que je compte recaster l'Overwatch League ? Ouais, j'ai bien envie de la recaster, mais je ne sais pas encore quand on va la recaster. Mais ouais. Je suis Overwatch depuis la sortie, mais je n'ai jamais acheté le jeu. Est-ce que c'est le bon moment pour l'acheter ? Je pense que le bon moment pour toi de l'acheter, ce sera un peu avant la sortie d'Overwatch 2. Là, actuellement, le jeu n'est pas vraiment hyper séduisant. Voilà. Le nom de la marque du t-shirt ? Matsumoto, il y a écrit. Shave. Matsumoto Shave. Ah, Matsumoto, c'est dans Bleach. Le gros beauf. Et Nibar. Je me souviens de Bleach. Ouais. Merci Velar pour les 15 mois en tiers de jeu. Je t'ai déjà remercié. Le mec est complètement bourré. Il est loche. Putain. Ah là là là. Outre son chara-design, full fan service, c'est un des personnages que je préfère dans Bleach. Matsumoto. Je la trouve hyper cool. Tu attestes le nouveau héros de Vermintide ? Il y a le chevalier du Graal. J'ai vu. Il faut trop qu'on fasse ça. Il faut trop qu'on fasse ça avec trauma. Il y a le chevalier du Graal qui est sur Vermintide. C'est incroyable. Et je pense que, ouais, on va le faire. On va le tester. De ouf. Vraiment de ouf. J'ai vu Your Name. Ouais, j'ai vu Your Name. Je l'ai vu il y a quoi ? Il y a deux semaines, même pas. C'était mignon. 8 sur 10. Voilà. Mais c'était un peu trop... Il y avait un côté vraiment mélodramatique. Un peu mièvre. Mais c'est magnifique visuellement. Les musiques sont très sympas. Mais après, voilà. Après, c'est assez téléphoné, quoi. J'ai pas vu Silent Voice. On m'a recommandé de le regarder. Mais je crois... Ou Silent Voice ? Je sais plus. Mais apparemment, c'est le truc de la dépression. Enfin, vraiment, c'est la dépression, quoi. Tu regardes ça, t'es pas bien, après. Donc, on va voir. Mais ouais, faut que je rattrape certains trucs. Que j'ai pas vu. En ce moment, je regarde... J'ai commencé la nouvelle saison de Rick and Morty. C'est... Je sais pas... Ouais, je sais pas. Je pense qu'en fait, j'ai jamais été un immense fan de Rick and Morty. C'est sympa, sans plus. Et j'ai commencé Tower of God. Et je trouve ça éclaté. Je trouve ça tellement éclaté. Je ne comprends pas. Pourquoi les gens trouvent ça fou ? Je trouve ça tellement éclaté. Les designs des personnages sont... Tellement les trucs les plus randoms du monde, quoi. J'ai trop de mal avec Tower of God. Kaminoto, pour ceux qui veulent le nom. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi c'est autant vraiment, genre, bien en avant. Le design, je peux pas. C'est moche, quoi. C'est vraiment moche. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment un mec qui débute dans le dessin, quoi. Ça manque tellement de maturité dans les dessins, dans le design et tout. C'est hyper random pour moi. Vraiment. Et le protagoniste est le plus ennuyeux du monde. Donc ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, c'est trop noté. Et Jojo ? Jojo, c'est trop bien. C'est le feu. C'est incroyable, Jojo. Rien à voir. Jojo, il y a ce côté random. Mais c'est pas vraiment random. C'est plus... Il y a le mot. Extravagant. C'est extravagant, Jojo. Visuellement, c'est terrible. J'ai beaucoup de mal. En fait, à chaque fois... C'est marrant, j'ai remarqué. À chaque fois que je finis un épisode de cet animé, je m'exclame à voix haute et je suis en mode... Putain, c'est éclaté ! Genre à chaque épisode, je suis en mode... C'est vraiment éclaté, quoi. Je continue de regarder. Je suis un débile. Je suis un débile. Vraiment, je le dis à voix haute. À chaque fois, je suis en mode... Tain, mais c'est vraiment éclaté, quoi. Et puis, je continue, quoi. Je sais pas. Je me dis, est-ce que ce sera moins éclaté au bout d'un moment ? C'est tout. C'est tout. Donc, bon. Ah bah oui, l'université, c'est incroyable. Ah bah, tu dois te faire plaisir, Gnono. Nouvelle saison de Fire Force, bientôt. Ouais, j'espère qu'ils vont se calmer avec le... Avec le fanservice. Et avec le côté tellement lourd. Non. Non, a priori, non, a priori. Rulver nous dit que non. Donc, bon, bah, tant pis. Ouais, t'as des Titans S4, ça, par contre, ça va être incroyable. Mais moi, là, ça m'énerve. Attendez, est-ce qu'ils ont sorti Kingdom, là ? Kingdom. Sinon, Kingdom. Est-ce qu'on a des news du meilleur manga ? Et de la saison 3 qui est incroyable. Kingdom. Putain, toujours pas l'épisode 5. Ça m'énerve. Kingdom, c'est trop bien. Mais bon. Faut attendre. À cause du Covid, je crois qu'ils ont mis tout en pause. Ouais, non, mais le manga est incroyable. Mais la nouvelle saison est trop, trop bien. La saison 3 est enfin au niveau de ce qu'on... De ce que mérite le manga, quoi. Ah oui, il y a la S2 de Docter Stone aussi, putain, j'avoue. La Docter Stone, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit chef-d'oeuvre, Docter Stone. Ouais, j'ai vu pour l'animer Cyberpunk 2077, c'est trop bien. Trop, trop bien. Opinion sur Sardoche. Sardoche, c'est un streamer. Voilà. Opinion donnée. La finale de SNK aussi. Ouais, non, la saison finale de SNK, ça va être fou. Ça va être fou. Dernier épisode de Love is War. Je connais pas Love is War. J'ai pas regardé. Promise Neverland. Ah, j'ai pas regardé la saison 1. Faudrait peut-être que j'essaye. On m'en a beaucoup parlé. Faudrait que j'essaye, ouais. J'ai une liste d'animes. Ouais, j'ai un lien animé liste. Je peux vous le partager si vous voulez. J'ai une animé liste. Faudrait peut-être que je la mette dans mes boutons de stream. Comme ça, si vous voulez voir ma liste, vous pouvez... Ah bah tiens, bah voilà. Ah bah, Obi est plus rapide que son nombre. Obi l'a partagé dans le chat, mon animé liste. Comme ça, vous verrez tout ce que j'ai regardé et toutes les notes que j'ai pu donner. Ah ouais, j'attends Jojo Stone Océan de ouf, ouais. C'est ouf. Moi, vraiment, je suis hyper fan de Jojo. Ouais, Tower of God, j'ai mis 6. Ouais, un bon 6. Il mérite que ça. Comme Tokyo Ghoul. Un bon 6, là. J'ai regardé Cabaneri, ouais. Ouais, j'ai regardé. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est joli. Il y a une belle OST. C'est pas ouf. Voilà. Ah ouais, tout ce qu'il y a. Bah ouais, mais il y a tout ce que je regarde depuis hyper longtemps. Je crois qu'il y a tout ce que j'ai regardé ever dans mon animéliste. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de noms. Et encore. C'est loin d'être autant que les plus gros. Oui, bon. Un avis sur trauma. Un con. Voilà. Ah ouais, Dark. Oh ! Hé ! La nouvelle saison de Dark, elle est pas sortie ce soir. Je vais aller regarder Dark juste après le stream, moi. Si ? Demain ? Oh, j'ai le seum. Oh, vous venez de me faire déprimer, là. Je me faisais une joie de regarder le premier épisode après le stream, là. Trop triste. Oh, trop triste, quoi. Je sais que c'est pas libre de droit, mais bon, c'est pas grave. Je parle par-dessus. Non, il faut que je fasse une OST de music chill, en fond. Une playlist de music chill, libre de droit, pour l'ambiance de stream. Voilà. Ah ouais, putain. Mais en plus, t'as dit si, Hiram, quoi. J'avoue, tu m'as bait. Je me suis bait. C'est quoi, Dark, comme série ? C'est une série assez sombre. Non, c'est une série... C'est du fantastique. Il y a du... En fait, en vrai, mec, regarde. J'ai pas envie de te dire ce que c'est. Parce que le mieux, c'est vraiment de regarder. C'est vraiment de regarder. Sans que personne te dise quel genre c'est. Dis-toi juste que c'est du fantastique, là, sans science-fiction. Avec, ouais, avec une ambiance hyper... Ouais, c'est allemand. Avec un scénario trop bien. Voilà. Avec un scénario trop bien. Assez compliqué à suivre. Mais vraiment très cool. Clairement, là, la nouvelle saison de Dark, par contre, je vais devoir remater un résumé. Moi, je savais que j'avais regardé un résumé de la saison 1. Mais attendez, mais non, mais c'est la saison 3 de Dark, là, du coup. J'avais dû regarder un résumé parce que j'étais paumé, mon gars. Commençait la nouvelle saison de Dark, j'étais là. Alors, c'est qui, elle ? C'est qui, lui, là ? Alors, c'est... Ok, je comprends rien. J'ai dû regarder, parce que là, c'est compliqué de suivre. C'est très Stranger Things, quand même. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que Stranger Things. Stranger Things, j'ai bien aimé la saison 1. Et je trouve que la saison 2 et la saison 3, c'est... C'est juste... Je trouve que c'est des saisons de trop, pour moi. Alors que Dark raconte vraiment une histoire beaucoup plus intéressante. Et a beaucoup plus d'ambition dans son scénario. Je préfère largement Dark à Stranger Things. Après, c'est pas les mêmes ambiances. C'est vraiment pas les mêmes ambiances. Et c'est pas les mêmes objectifs, aussi, je crois. Stranger Things, c'est plus un hommage, aussi, aux films des années 80, 90. Genre E.T. par exemple. Genre, il y a beaucoup de références à ça. Un peu style, vous savez, les films Spielberg, où les persos principaux, c'est un groupe de potes, des gamins. Genre, c'est vraiment ça, quoi. Ça rappelle un peu aussi... Un peu à la manière dont... C'était Super 9 ? C'était Super 9 ? Super 8 ? Ouais, Super 8. Un peu à la manière dont Super 8 était un hommage à ces films. Et à cette ambiance. Les Goonies, ouais, tout ça, ouais, les Goonies, ouais, voilà. Exactement. L'intro de Pocheka en sueur en critiquant ST. C'est quoi, ST ? Ah, Stranger Things. Ah ! Ah, par contre, la musique de l'intro est trop bien. Non, non, Pocheka, il a raison. La musique de Stranger Things, elle est incroyable. T'as pas vu la dernière saison d'Alter de Carbone ? Sympa. Sympa sans plus. Dernière saison d'Alter de Carbone, j'ai pas trouvé ça fou. La première saison d'Alter de Carbone commençait trop bien. Et après, c'était en mode... C'est un peu... C'est dommage. Alter de Carbone, je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. J'ai mis 5 aux premières saisons de Kingdom. Ouais. Ouais, j'ai regardé, hein. Mais j'aurais dû lire le manga. Mais j'ai subi la première saison. J'ai subi la première saison de Kingdom. Ouais, le début est super cool, le Alter de Carbone. Mais après, ça... Ça baisse. Ça perd énormément en rythme et en intérêt. C'est très dommage. En général, il y a des bons starts. Et après, ça devient un peu nul. Ouais, la fin de la première saison... Ah, t'as bien aimé la fin de la première saison, toi, Lady ? Moi, j'ai pas aimé, moi. Je trouvais que c'était un peu nul. Pas fan. Mais ouais. Non, j'ai pas regardé Tchernobyl. Il faudra que je regarde. Je crois que c'est bien. Ouais, j'ai regardé Love, Death & Robots. C'est très cool, ouais. Il y a certains épisodes, j'ai pas trop aimé. Mais la plupart des épisodes, je les trouvais vraiment stylés. Je crois que l'épisode que j'ai préféré, c'est celui avec les robots... Les robots et les chats, là. Sur la terre dévastée, là. J'ai trouvé vraiment marrant, ça. C'est bien Baki, c'est sympa. Mais la dernière saison, je suis pas fan. Donc c'est sympa, Baki. Mais je préfère... En fait, si tu veux regarder un anime où les mecs se foutent sur la gueule, je crois que le meilleur là-dessus, c'est Hajime no Hippo. Et sinon, si tu veux voir un anime où les mecs se mettent vraiment sur la gueule et où c'est vraiment des duels à mort où les mecs ont des capacités physiques complètement pétées et sont vraiment complètement surpuissants, tu regardes Kengen Ashura, c'est très sympa. Moi, j'ai bien aimé Kengen Ashura. J'ai bien aimé. Même si l'animation est un peu bon. C'est pas ouf, parce que c'est en 3D. Kengen Ashura, j'ai bien aimé. C'est rigolo. Ah ouais, les 14 litres d'eau sucrée, putain. Ah oui, ah oui, ça c'est trop marrant, ça. Ah oui, l'eau sucrée. L'eau sucrée, la potion de vie. Ah ouais, ce moment dans Baki, omégalule, quoi. J'ai halluciné. J'étais là, ça marche comme ça ? Ça marche comme ça dans la vraie vie, l'eau sucrée ? Ceux qui ont regardé Baki, on rend la rêve. Ceux qui n'ont pas regardé, ils ne doivent pas comprendre. Mais je ne vais pas spoiler. C'est très marrant. C'est très marrant. Ah bah, il faut le mettre à la chimie, c'est un classique. C'est un 10 sur 10, évidemment. C'est un 10 sur 10. Non, non, au sucré, c'est dans Baki. De l'eau dans du sucre. Verse haut. Sucre dans haut. Putain, quel enfer, cet alien, là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Manny Black. Black Mirror, c'est trop... Je ne dirais pas que c'est moraliste. C'est trop... C'est trop pessimiste. Genre, il y a... C'est trop sombre. Enfin, Black Mirror, c'est tellement la série purement Netflix. Genre, Netflix, c'est full sombre, full dark, full dépression. C'est... Je trouve qu'il y a un peu trop de séries glauques. J'aimerais bien un peu plus de trucs... Je ne sais pas. Soit épique, soit plein d'espoir positif, tu vois. Ouais, j'ai vu Elfenlight. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas trop fan. Kakegurui, je ne connais pas. Non, mais c'est cool, Black Mirror, après. C'est très bien. Je n'ai pas vu... C'est bien Snowpiercer, sur Netflix ? La série. Moi, j'ai vu le film. J'ai bien aimé le film. Et la série, elle donne quoi ? Je me pose la question. Ouais, voilà, c'est ça. Love Death Robots. Il y a un peu cet esprit très Netflix, quoi. Très sombre, très dark. Gambling School. Je ne connais pas Gambling School, non. Bof, la série ? Mais ? Moué ? Ah ouais ? Ce n'est pas terrible ? Ah, elle n'est pas finie ? Ok, donc c'est un pas mal. C'est un moué slash pas mal, quoi. Ok. Ok, ok. Bon. C'est quoi mon film d'horreur préféré ? Alien. Alien, le huitième passager. Je ne suis pas un film d'horreur, moi. Mais j'adore la licence Alien, donc... Donc, Alien. Ah, Rising of the Shield Hero, j'ai regardé. Ouais, j'ai bien aimé. Je trouvais ça marrant. J'ai bien aimé la manière dont ils construisent le personnage principal. Genre, ça change de ce qu'on voit d'habitude dans les shonen. Je trouvais ça très cool. Ça changeait vraiment. Alienware ! Surtout Alienware. Évidemment. Évidemment. Mais ouais, c'est cool. Ouais, Erased, j'ai vu, évidemment. C'est très bien, Erased. Ça, c'est vraiment bien. C'est excellent, même. En termes de scénario, j'ai trouvé ça excellent. Bah ouais, ça fait peur, Alien. Ça fait peur. Moi, quand j'étais petit, j'avais trop peur. Quand je voyais mon papa regarder Alien, j'étais là. Il me couchait. Il était en PLS. Et aujourd'hui, je kiffe. J'ai pas regardé Fate Evans' film, non. Il faut que je regarde. J'ai vu aucun film. Aucun film. Aucun film. J'ai vu aucun film. Il faut que je les regarde. Il paraît qu'ils sont plutôt cool. Ça fait peur, Alien, à quel moment ? Bah si, le 1, il fait peur, quand même. Il fait peur. J'ai joué à Alien Isolation. Le Let's Play complet est dispo sur la chaîne. Sur la chaîne YouTube. Je l'ai fait en off, le Let's Play de Alien Isolation. J'étais pas en stream. Medieval 2, tu vas voir. Bien sûr, j'ai joué beaucoup quand j'étais plus petit. Beaucoup, beaucoup. Castlevania, j'ai regardé. J'ai trouvé ça hyper cool. La série animée Castlevania sur Netflix. J'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Mais, il y a un sound design fait avec le cul dans la dernière saison. J'ai pas compris. Genre, l'animation est superbe. Il y a vraiment des moments où l'animation est sublime. Genre, le combat de fin et tout. Après, t'as... Comment il s'appelle ? Le bec, là. Belmont, là. Non, si, c'est Belmont. Trevor. Trevor, il fait son attaque finale, là. Je vous dis pas sur qui. Il fait une attaque. Il fait une attaque. Pas finale. C'est même pas finale, en plus. Il fait une grosse attaque. Il y a une animation superbe. Et genre, franchement, l'animation est trop belle. Mais le sound design est claqué. Genre, tous les sons, c'est des sons que j'ai déjà entendus dans des films amateurs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est trop bizarre. L'animation est trop belle. J'ai l'impression qu'ils ont du budget. Mais les sons, c'est que des sons que j'ai déjà entendus dans d'autres trucs tout claqués. Et j'ai pas compris. Je sais pas si je suis le seul à avoir été choqué par ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où il y avait un gros, gros manque de budget, quoi. Castlevania, c'est pas eux qui vont animer la série Netflix sur Overwatch ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça manquait de clang à Bercer, quoi. De ouf. Genre, vraiment, notamment pendant ce fight-là. Le fight où, justement, niveau animation, il se lâche. Putain, niveau du son, j'étais là. Mais c'est claqué. C'est trop dommage. Ça gâche de ouf, la scène, en fait. Ouais, les sons compile sound effect numéro 4. Oui, c'est un peu ça, ouais. Je trouvais ça trop triste. Parce que franchement, il me méritait mieux, quoi. Après, je n'ai pas trouvé la dernière saison folle. Je ne sais pas. Ça racontait moins de choses, je trouvais, que les saisons précédentes. Mais c'est toujours sympa. Moi, j'aime beaucoup regarder Castlevania. Ouais, il y a une série Overwatch Netflix, a priori, qui est dans les tuyaux. On ne sait pas où ça en est. Et oui, je suis très hypé pour la série Cyberpunk. Trigger, c'est un studio que j'aime beaucoup leur boulot, j'aime beaucoup leur patte. Forcément, c'est les mecs qu'on fait notamment Tengen Topa. Et Tengen Topa, bon, bah voilà, les potes, regardez. Bon, je veux dire, mon fond d'écran, c'est Tengen Topa. Donc, vous savez que j'adore ça. Donc, voilà, moi, je suis hyper fan de ce qu'ils font. Kill la Kill, j'ai bien aimé aussi. Mais ouais. Plutôt hypé. Hâte de voir ce que ça va donner Cyberpunk là-dessus, la série. C'est un bon... En tout cas, niveau com, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment le match made in heaven, quoi. Vraiment. Promère, je ne l'ai pas vu encore, par contre. Il faut que je trouve un moyen de le voir. Je ne sais pas s'il vaut le coup. Darling in the France, on m'a dit qu'il y avait trop de fanservice. Trop itchy. Et qu'apparemment, ce n'est pas ouf. Donc, je ne vais pas regarder encore. Mais bon. On verra. On verra. Bref. Moi, je pense que je vais vous laisser ici, les copains. Je vais vous laisser là. Parce qu'il est quand même plus de minuit. C'était sympa, en tout cas. Ce petit stream, là. C'était fort sympathique. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez quoi ? Je vais vous remettre le trailer pour la fin. Voilà ! Non, ce n'est pas ça que je voulais mettre. Ce n'était pas ce trailer-là. La musique s'est lancée trop forte. C'est ça. Voilà, je l'ai. Allez. Je vais vous laisser là, les potes. Merci à tous d'avoir été présents. Flav le Touriste, merci pour les deux mois de soutien. Jor Paye pour les cinq mois. Rulvor pour les bits. Je viens de terminer ton LP sur The Last of Us. C'était fou. Merci encore pour cette aventure. Ça fait plaisir de te voir sur Dojo Coverwatch à ce moment et de t'éclater dessus. Hâte de voir tes prochains lives Total War. Merci beaucoup. Rulvor, merci à toi l'ami. Valéar, merci encore. Merci à tous. N'hésitez pas à checker le planning. C'est linké par Obi. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Twitter, Instagram, tout ça, tout ça pour les prochains streams. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve du coup dimanche. Prochain live dimanche. Je vous tiens au courant exactement. de ce qu'on va faire demain, après-demain. Bref, ciao tout le monde et portez-vous bien. Bye bye. Allez, je mets le trailer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada